bonsoir à toutes et à tous il faut absolument que je coupe le son sur youtube voilà bonsoir bonsoir à toutes et à tous bienvenue pour ce deuxième webinaire de la société psychédélique française qu'est ce que la société psychédélique française pour celles et ceux qui ne sauraient pas encore il en reste c'est une association de médiation scientifique qui propose de faire de la médiation sur le thème des psychédéliques voilà on cherche à diffuser les résultats des sciences qui portent sur ces substances voilà que sont les psychédéliques ça pourrait être la deuxième question les psychédéliques c'est une classe de substances psychotropes qui contient notamment le lsd la psilocybine qui est le principe actif des champignons hallucinogènes la mescaline du cactus peyote et d'autres substances comme cela ces substances sont toutes des substances classées sur la liste des stupéfiants et au niveau international dans les conventions considérées comme des substances dangereuses et sans intérêt médical et c'est ça qu'on essaye un petit peu de questionner enfin voilà manifestement ces substances ont un intérêt médical et c'est ce dont on va parler ce soir dans ce webinaire qui porte donc sur l'intérêt potentiel des substances psychédéliques dans le soin des personnes atteintes de cancer à la fois dans les soins de support pour soulager l'anxiété ou la dépression associée au diagnostic du cancer voire au syndrome de démoralisation qui peut atteindre les personnes malades de cancer d'une part et d'autre part dans les soins palliatifs donc moi je me suis posé la question de savoir si c'était très délicat d'aborder ces deux indications en même temps parce que on peut guérir du cancer alors si on parle en même temps des soins palliatifs et du cancer je me mémoire j'avais jamais une certaine gêne donc après en avoir discuté finalement là il s'agit de l'angoisse de la mort quoi que ce soit au moment du diagnostic d'un cancer dont on va guérir ou alors dans le cas d'une personne qui est en fin de vie c'est la question de l'angoisse de la mort qui se pose donc donc on va parler de ces deux choses en même temps en espérant ne froisser personne et en tout cas c'est cette peur de la mort moi je l'ai vu dans les yeux de mon père en fait et ça fait partie des choses qui m'ont motivé à fonder cette société psychédélique et à chercher des camarades avec qui il fondait la société psychédélique française c'est d'avoir été touché dans ma famille qui n'a pas été touché par le cancer mais voilà je vais pas raconter ma vie mais j'ai vu ce syndrome de démoralisation et quand mon père nous avait annoncé à toute la famille qu'il avait ce cancer du poumon tout de suite je me suis dit bon bah je vais je vais l'initier aux champignons hallucinogènes je vais lui donner de la lecture je vais tout lui expliquer on va le fermer trois semaines après il était parti donc je n'ai pas eu le temps et ça fait partie des choses qui m'ont vraiment contrarié et ça fait partie des choses qui me motivent avec donc à faire tourner donc cette association de médiation scientifique pour faire connaître le sujet donc pour continuer cette discussion pour pour la lancer je remercie toutes les personnes qui ont accepté mon invitation donc je vais les présenter maxime françois dans un premier temps salut maxime maxime françois est patient malade du cancer depuis 15 ans et il va nous livrer ses réflexions et ses suggestions voilà ça me fait plaisir de de te recevoir ce soir maxime merci d'être là et j'ai très hâte d'écouter ce que tu voudrais nous dire ensuite on écoutera stéphanie chaillet bonsoir stéphanie alors maxime pardon je vais te préciser mais tu es là depuis paris oui je suis à paris tu es à paris stéphanie toi tu es de l'autre côté de l'atlantique tu es à new york stéphanie chaillet oui voilà on reconnaît bien autrice de fantastica ces substances interdites qui guérissent a publié en 2018 chez grasset qui sera publié au printemps chez pocket sous un autre titre ces substances pour l'instant interdites qui guérissent l'enquête chaque si je ne me pas et bon toi aussi tu racontes dans ton livre que tu as été traité pour un cancer tu t'es remise et tu as eu des expériences personnelles avec les psychédéliques aussi donc tu pourras partager tout tout ce dont tu parles dans ton livre et puis j'ai hâte aussi de t'entendre dans ce cadre là vraiment plus précis ensuite merci zoé dubus d'être avec nous zoé dubus historienne de la médecine qui travaille sur l'utilisation de stupéfiants enfin comment on peut le dire de psychotropes en médecine et comment les médecins ont des difficultés à les utiliser dès lors qu'elles sont interdites et en tout cas dans le cadre de ta thèse tu es ton enfin tu travailles aussi sur la question des soins palliatifs et de l'utilisation du lsd en soins palliatifs donc merci zoé d'être là pour nous parler d'histoire et puis on parlera aussi des recherches contemporaines grâce à notre cher docteur michael yousseline alors toi tu es à genève oui exactement tu es médecin à genève médecin spécialiste de gériatrie me semble-t-il et de la question des soins palliatifs je suis médecin interniste et puis chef de clinique en soins palliatifs en soins palliatifs aiguës actuellement très bien merci j'ai aussi oublié de préciser que zoé toi tu étais à aix en provence dans le sud après le sud nous filons au nord jusqu'à la belgique pour accueillir olivier temence bonsoir olivier très content de t'avoir avec nous ceux qui s'intéressent au psychédéliques en belgique le connaissent certainement mais tu es aussi on le sait peut-être moins accompagnant bénévole en soins palliatifs partager avec nous ton expérience et enfin cali karigan bonsoir cali qui est depuis lyon membre fondatrice de la société psychédélique lyonnaise on les salue on les salue très bien les amis de lyon cali tu es sociologue et sémioticienne et tu travailles sur les questions de la fin de vie notamment je te laisserai nous présenter à tes recherches et tes réflexions voilà donc les présentations est en fait je te laisse la parole maxime merci vincent bonjour à tous merci vincent alors je m'appelle maxime je vais commencer par remercier chaleureusement la société psychédélique française de m'avoir invité à m'exprimer aujourd'hui en tant que passion en préambule je veux dire que je ne suis ni médecin ni chercheur et que je ne représente que moi je sais que chaque cancer est unique que chaque patient est unique je me garderai bien de faire des généralisations alors je vais parler un peu de mon parcours de malade des effets du cancer sur ma psychologie je vais parler brièvement de mes expériences psychédéliques et je m'attarderai enfin sur la manière dont j'ai utilisé ces expériences pour faire face à l'anxiété de fin de vie et à la dépression j'ai 35 ans aujourd'hui à 19 ans on m'a diagnostiqué un cancer de la thyroïde malgré mon jeune âge le cancer avait déjà diffusé dans mon organisme et le diagnostic était trop tardif pour qu'on puisse tout extraire par voie chirurgicale mes médecins m'ont alors expliqué assez rapidement qu'on avait des moyens médicaux de ralentir la progression de la maladie mais pas de me guérir complètement je suis donc entré dans ma vie d'adulte avec ce diagnostic et elle est rythmée depuis par les traitements les examens les hospitalisations etc la prise en charge a été lourde au début avec trois opérations et une radiothérapie et ensuite ça a été beaucoup plus léger pendant une très longue période de 12 ans durant laquelle on a observé la progression lente de la maladie mais je n'avais alors pas de symptômes ni de traitement vraiment handicapant et j'ai pu mener une existence dense et riche j'ai travaillé à plein temps j'ai fait beaucoup de musique j'ai voyagé et j'ai pris du lsd le tableau s'est considérablement assombri courant 2016 avec une évolution mutation de la maladie l'apparition de nombreux symptômes et des complications graves j'ai été dans un état assez mauvais pendant environ trois ans j'étais souvent hospitalisé parfois longuement j'ai reçu énormément de soins dont certains étaient vraiment pénibles j'ai perdu ma capacité à me déplacer à me nourrir j'ai perdu le sommeil j'ai eu du mal à respirer et mon coeur a eu du mal à tenir pendant ces périodes mes fonctions vitales étaient donc sensiblement atteinte et je crois que j'ai été proche de la mort assez fréquemment c'est en tout cas comme ça que je les ressentis heureusement les efforts médicaux ont fini par payer et aujourd'hui à force de médecine pointue lourde assidue quasiment à temps pendant deux ans j'ai grandement amélioré mon état et ma qualité de vie je peux marcher je respire et je mange normalement j'arrive à bien dormir ça va vraiment beaucoup mieux mais je ne suis pas guéri pour autant le cancer est stabilisé je me suis débarrassé de la plupart des complications pour le plan psychologique maintenant j'ai pas vraiment été terrassé par le diagnostic à 19 ans je l'ai encaissé sans grande souffrance j'étais assez flexible d'esprit et j'avais pas vraiment de choses à remettre en question la pensée qui émerge en moi suite à ce diagnostic c'est qu'il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre c'est à la fois une certitude est à la fois très flou parce que j'ai pas de pronostic et quand bien même un pronostic ça dit pas grand chose et c'est changeant donc cette certitude de mourir bientôt qui est aussi solide qu'imprécise et c'est vraiment ça le socle de mon anxiété c'est de là que je me projette dans un avenir qui rétrécit un futur qui s'effrite à mesure que la maladie progresse c'est une pensée qui devient obsédante qui est sans cesse alimenté avec les rappels quotidiens des prises de médicaments et rendez vous médicaux qui est intensifié à chaque nouveau résultat biologique avec les marqueurs tumoraux qui augmente à chaque scanner quand on découvre des nouvelles métastases etc et alors que j'étais plutôt en forme l'anticipation par la pensée de la dégradation de mon état de santé c'est quelque chose qui a siphonné des quantités invraisemblables de temps et d'énergie de capacité de concentration et d'aptitude à m'ancrer dans le présent par la suite comme mon état s'est aggravé j'ai dû mettre toutes mes forces dans les soins j'ai dû arrêter de travailler mon environnement social s'est réduit au personnel soignant à ma famille à quelques amis proches mon horizon géographique s'est limité finalement à l'hôpital et à mon domicile donc ce qui s'est opéré à ce moment là c'est un phénoménal repli sur moi même et en même temps entre les douleurs et les traitements j'étais dans un état qui n'autorise pas de repos parce que pas vraiment de sommeil de qualité et pas de divertissement parce que beaucoup trop fatigué pour me concentrer sur un livre un film ou autre chose donc finalement ce qu'il me restait c'était une forme d'errance dans l'inquiétude la détresse et la souffrance c'est tourné en rond dans ce microcosme psychique dont je n'ai plus les moyens de m'extraire et quand je baignais là dedans les signaux de mon corps comme difficulté respiratoire importante à un moment ou un rythme cardiaque ponctuellement anormal ça pouvait déclencher des angoisses de mort aiguë et vertigineuse et ça c'est quelque chose que je ne souhaite à personne alors j'en viens enfin à mes expériences avec les psychédéliques en 2010 donc six ans après le diagnostic avec des amis hors cadre médical et sans intention thérapeutique j'ai fait une première expérience avec le lsd c'est un trip qui s'est passé dans d'assez bonnes conditions j'étais en compagnie de personnes qui prêtent attention à l'environnement et à l'état d'esprit dans lesquels on aborde ça ce qu'on appelle le set et setting j'ai pris une dose modérée pas une dose héroïque j'ai vécu une expérience psychédélique profonde qu'on peut qualifier de mystique elle coche toutes les cases j'ai vécu la dissolution de mon ego un sentiment océanique des instants d'éternité etc je pourrais passer des heures à essayer de la décrire avec des mots mais c'est très difficile et il y en a d'autres qui ont fait ça beaucoup mieux que moi donc je vous renvoie à la littérature il ya un chapitre consacré dans le très bon livre de stéphanie chaillet que je ne peux que vous recommander après la première expérience très forte il y en a eu quelques autres avec des dosages plus faibles et aussi quelques micro dosage au total j'ai fait le calcul ça représente moins de 2 mg sur 10 ans donc c'est je crois très raisonnable et pourtant ça a eu un impact bénéfique majeur sur ma vie maintenant sur ce que j'ai tiré de ces expériences ce qu'elles m'ont appris et comment je les utilise contre l'anxiété de fin de vie et la dépression je pense que l'action est diverses et profondes et c'est difficile de raconter dix ans de psychologie en dix minutes mais pour essayer de l'expliquer j'ai choisi trois axes qui me semblent les plus évidents et les plus faciles à énoncer le premier c'est une question de perspective l'expérience psychédélique m'a offert un accès à un point de vue différent une forme de recul de prise de hauteur sur mon propre psychisme l'acide m'extrait de manière inévitable de mes constructions mentales jusqu'aux plus élémentaires de mes automatismes et de mes habitudes de pensée une fois que je me suis extirpé de ces structures j'évolue dans un univers de conscience qui est immensément plus vaste plus varié plus neuf que dans mon fonctionnement ordinaire quand je suis perché dans cet état psychédélique c'est comme si je montais voir ma maison depuis le ciel et mon anxiété elle me semble minuscule et je vois autour plein d'autres choses à découvrir qui suscitent mon excitation ma curiosité mon émerveillement et une fois de retour à la sobriété je garde un souvenir vif et puissant de ce point de vue et mon anxiété s'il n'a pas disparu quand je me remets à l'habiter je suis mieux capable d'objectiver de contextualiser de mettre une certaine distance et par là de diminuer considérablement la souffrance le deuxième axe c'est le rapport au temps le fait d'avoir vécu au sein de l'expérience psychédélique des moments d'éternité qui sont des instants de plénitude d'immense bonheur et qui compte beaucoup pour moi ça a fait voler en éclats une vision qui était dominante dans mon psychisme d'un temps de vie qui serait linéaire à valeur constante où le présent est un point de dimension zéro écrasé entre le passé et le futur et une fois cette vision remise en question l'anxiété face au peu de temps qui me reste elle devient complètement invalidée elle me paraît absurde et dans une certaine mesure elle est même remplacée par une volonté d'enchanter le présent de l'explorer y trouver du merveilleux parce que c'est ça qui est important et c'est ça qui donne de la valeur à mon existence et le troisième axe que je veux évoquer c'est ce que j'appelle la vie après la mort de l'ego la dissolution de l'ego vivre la disparition de la frontière entre moi et le reste de l'univers vivre l'anéantissement du moi ce concept si fondamental de mon psychisme c'est quelque part vivre une forme de mort et dans le retentissement de cette expérience extraordinaire si je porte un regard frais sur ma peur de la mort je me dis que j'ai pas peur de la mort en général j'ai peur de ma propre mort et que le gros de cette peur c'est vraiment la peur de la mort de l'ego et cette mort là quelque part je l'ai déjà vécu au sein de l'expérience psychédélique et face à elle je me sens aguerri et préparé et les angoisses que j'ai pu éprouver dans l'expérience psychédélique quand j'essayais de résister à la dissolution ça résonne fortement avec l'angoisse de mort que j'ai éprouvé dans les moments les plus critiques de ma maladie et j'ai appris à gérer ça j'ai eu ce cours de lâcher prise et je sais trouver une forme de calme dans le vertige de l'angoisse de la perte de soi et ça c'est quelque chose de très précieux conclure en tant que patient je ne sais pas moi mesurer objectivement le potentiel thérapeutique des psychédéliques ça c'est le travail des médecins et des chercheurs que je salue et que je remercie mais je sais l'effet bénéfique que ça a sur moi et je vois un intérêt personnel à ce que ces molécules fassent une percée dans le domaine médical à la fois rétrospectivement et pour mon avenir parce qu'avec de l'aide j'aurais sans doute pu intégrer beaucoup plus rapidement l'immense contenu psychologique de mes expériences parce que quand je me suis senti très proche de la mort j'aurais aimé pouvoir au moins m'adresser à un médecin qui connaît les psychédéliques et demander si ces molécules dans mon état présentait un risque et si j'ai pas consommé dans cette période de lsd c'est parce que j'avais pas le bon cadre j'avais pas d'accompagnement et j'avais aucune idée des potentielles interactions médicamenteuses etc mais je pense que ça aurait pu m'apporter beaucoup à ce moment là et finalement je suis pas guéri aujourd'hui donc ma maladie elle peut évoluer à nouveau et me remettre rapidement dans un état de souffrance et de danger qui est comparable à ce que j'ai déjà vécu et je sais pas dans combien de temps ça se produira si ça se produit mais j'espère que d'ici là on aura des essais cliniques sur les psychédéliques qui seront lancés en france et que plus de médecins seront à la page sur ces questions qui sont importantes pour moi voilà je vous remercie et je redonne la parole à vincent merci merci beaucoup maxime pour ton témoignage extrêmement fort extrêmement émouvant on va essayer de faire en sorte que cette voie soit portée c'est précieux d'entendre tes mots et très touchant en tout cas merci vraiment je suis à vous stéphanie chaillet autrice de fantastica est ce que tu as un powerpoint ou pas mais stéphanie si tu veux être en plein écran on sort sinon on reste en mosaïque on te passe la parole c'est pas la peine que vous sortiez je n'ai pas de powerpoint donc je préfère que vous soyez là bonsoir à tous et toutes je suis ravie de participer à ce webinaire merci vincent pour cette initiative et merci maxime pour ton engagement pour ma part je suis vraiment convaincu que la défense des intérêts des patients est l'un des meilleurs moyens de faire avancer la cause qui nous réunit ce soir pour moi cet après midi et je suis donc très heureuse qu'un patient français s'en empare donc pour ma part je ne suis pas une patiente en tout cas pas en ce moment mais c'est aussi un cancer qui m'a qui m'a amené vers les psychédéliques à 45 ans et cette expérience a été pour moi si bénéfique que j'ai décidé de la raconter dans un livre donc ce livre n'est pas un livre focalisé sur le cancer c'est plutôt une tentative de synthèse des connaissances sur les usages médicaux et non médicaux des psychédéliques mais c'est vraiment pour les malades du cancer que j'ai ressenti la nécessité de l'écrire et d'ailleurs je m'adresse très directement à eux dans les dernières lignes de l'épilogue en les invitant à consulter la littérature scientifique précisément dans l'espoir qu'ils réclament cette ressource thérapeutique pour eux mêmes alors que nous dit cette littérature la littérature nous dit que de tous les troubles qu'on essaye actuellement de soigner avec des psychédéliques c'est la détresse psychologique associée à un diagnostic de cancer qui répond le mieux à cette thérapie c'était déjà le cas lors de la première vague de recherche dans les années 60 avec des protocoles qui soulageaient à 80% des patients et on retrouve sensiblement les mêmes pourcentages aujourd'hui par exemple 80% des participants à l'étude de l'université Johns Hopkins rapportent une baisse cliniquement significative de leurs symptômes anxieux et dépressifs six mois après le traitement dont 60% qui ne remplissent plus les critères du diagnostic donc une rémission des symptômes dans la cohorte de la New York University que je vais appeler NYU pour aller plus vite ce sont 83% des volontaires qui ont vu leur humeur dépressive s'améliorer à l'issue du traitement contre 14% dans le groupe placebo et ce qui est franchement incroyable en ce qui concerne cette dernière étude celle de la NYU c'est qu'on a constaté une certaine persistance de l'effet thérapeutique près de cinq ans après le protocole grâce à une étude de suivi un protocole qui pour sa dimension pharmacologique consiste en une dose unique de psilocybine bref une efficacité sans précédent dans l'histoire de la psychiatrie et ce n'est pas moi qui le dit c'est Steve Ross le directeur de l'équipe de recherche de la NYU je ne vais pas m'étendre sur l'usage des psychédéliques dans les soins palliatifs dans les années 60 c'est le domaine de Zoé qui en parlera plus longuement mais je voulais quand même souligner l'importance fondatrice de ces études historiques dans la renaissance à laquelle on assiste depuis 20 ans quand je l'ai interviewé David Nichols qui est le fondateur de l'institut Hefter qui a qui a financé donc la reprise des essais cliniques aux Etats-Unis au début des années 2000 m'a dit qu'à l'époque il n'avait pas beaucoup d'argent qu'il fallait donc viser juste en termes d'indication et les études historiques sur la fin de vie étaient je le cite les plus belles et les plus prometteuses reprendre cette indication était donc un choix stratégique d'autant plus stratégique que ces chercheurs espéraient amadouer les régulateurs et les comités d'éthique de leurs institutions et quand on propose d'aider des patients qui vont bientôt mourir apparemment il est plus facile d'avoir des autorisations car elles apparaissent soudain comme un geste humanitaire on peut donc dire que d'une certaine manière pour ces chercheurs le cancer était le cheval de Troie qui devait forcer la porte des laboratoires pour permettre le retour en scène des psychédéliques et constatons que cette stratégie a marché le seul problème auquel ils ont été confrontés et c'est un problème qui risque de se poser en france c'est qu'il s'est révélé extrêmement difficile de recruter des patients en fin de vie après quasiment un demi siècle de campagne de diabolisation de ces molécules charlie grob donc le psychiatre de l'université de californie à los angeles qui a piloté le premier essai contemporain sur des malades du cancer a mis quatre ans à recruter 12 volontaires du coup lorsque la nyu et johns hopkins ont entrepris de répliquer son étude à plus grande échelle les chercheurs ont élargi l'indication à toute souffrance psychologique associée à un diagnostic de cancer quel que soit le stade de la maladie y compris la rémission pour pouvoir donc ratisser plus large et ils ont quand même dû faire du porte à porte dans les services d'oncologie c'est dire si le recrutement pour ces études a été difficile en tout cas c'est comme ça que ce protocole thérapeutique qui avait été imaginé au départ pour les soins palliatifs a pu profiter à des gens comme moi c'est à dire des malades ou ex malades du cancer dont les jours ne sont pas immédiatement en danger mais qui sont néanmoins déprimés démoralisés angoissés ou traumatisés parce qu'ils ont traversé il se trouve qu'une une proportion importante jusqu'à je crois un tiers ou 40% selon certaines études des personnes des personnes en rémission de cancer souffrent de dépression et d'anxiété et ce protocole s'est avéré tout aussi efficace pour eux que pour les patients au stade de avancé de la maladie alors comment une seule expérience peut-elle supprimer la peur de mourir c'est la question à 1 million de dollars je pense qu'on aura du mal à y répondre ce soir mais j'ai eu la chance d'interviewer une demi-douzaine d'anciens participants à ces essais sur le cancer j'ai aussi consulté une analyse qualitative d'une quinzaine d'entretiens menés par les chercheurs avec des volontaires et il ressort de tout cela et aussi de mon expérience personnelle et ça ne surprendra personne que chaque expérience est unique certains patients rencontrent leur cancer sous une forme symbolique parfois même littérale en voyageant dans leur corps dans leurs organes d'autres font l'expérience de leur mort un peu comme une répétition générale m'avait dit steve ross en fait ce que ces tripes ont en commun c'est que les deux tiers des volontaires les classe parmi les expériences les plus importantes de leur vie au même rang que la naissance d'un enfant ou la rencontre d'un partenaire amoureux par exemple les chercheurs explique cela par le fait que la psilocybine provoque chez la plupart des sujets comme chez maxime une dissolution de la conscience de soi un sentiment d'interconnexion avec la nature avec l'univers et c'est donc cette expérience de l'unité expérience que les chercheurs américains n'hésitent pas à qualifier de spirituel ou mystique qui est thérapeutique tony bossis le professeur de psychologie qui travaille avec steve ross à la nyu m'a dit et je le cite les psychédéliques permettent aux patients de transcender leur corps malade pour s'identifier à des phénomènes plus durables qu'eux mêmes il n'y a pas de meilleur antidote à notre mortalité je n'hésite pas à parler d'ablation de l'anxiété car c'est le mot le plus adapté pour décrire leurs effets ablation de l'anxiété je laisse les malades du cancer et d'ailleurs tout un chacun méditer ces mots j'aimerais terminer avec une petite confidence lorsque mon restit en février mon éditrice m'a conseillé de ne pas trop mettre en avant l'angle du cancer et de la peur de mourir parce qu'elle trouvait ça anxiogène alors c'est vrai la plupart des gens sont mal à l'aise avec ses aspects pourtant universel de la condition humaine et ils n'ont pas tellement envie d'en parler et pourtant moi je voudrais dire ce soir que je trouve que les malades du cancer qui sont passés par ces essais cliniques sont les meilleurs pubs qu'on puisse imaginer pour les psychédéliques non seulement ils parlent de la mort avec une sérénité enviable pour tout un chacun tout être humain mais ce sont des gens qui semblent éclairer de l'intérieur et si vous ne me croyez pas je vous invite à regarder leurs témoignages je pense par exemple à annie lévy l'une des volontaires aujourd'hui décédé de l'essai clinique de charlie grob elle est interviewée dans le film a new understanding et son témoignage est magnifique il existe aussi une vidéo d'environ 8 minutes produite par la nyu au moment de la parution en phare des excellents résultats de son étude de 2016 et donc dans cette vidéo plusieurs cobayes parlent de leurs troubles anxieux de leurs expériences psychédéliques et des changements qu'elle a suscité en eux à l'époque où je l'ai vu cette vidéo la première fois je n'avais pas encore eu de cancer et pourtant je me souviens très bien que j'avais été un peu jalouse de leurs expériences et de leurs rayonnements et tout ça pour dire que la société psychédéliques française et maxime font bien de mettre ce sujet important et urgent au premier plan et c'est tout et merci de votre attention vincent je te rends la parole merci merci stéphanie j'invite chacun aussi à se procurer fantastica parce qu'il va devenir collector merci beaucoup pour ton témoignage tu mentionnais annie levy dans le film a new understanding et grâce à l'entremise d'olivier on a obtenu le droit de diffuser ce film comme on voulait donc puisque tu en parle je propose que disons je ne sais pas la semaine prochaine ou très rapidement on refasse un live streaming du film et comme ça ça répondra bien à notre à notre webinaire de ce soir alors maintenant je me tourne vers zoé zoé va nous parler de l'histoire du lsd dans les soins palliatifs on t'écoute alors bonsoir à toutes et à tous merci beaucoup d'être là bravo merci nos deux témoignages précédents c'était vraiment très très intéressant c'est important je pense qu'on fasse une séance comme ça avec à la fois des médecins à la fois des patients et puis des chercheurs qui travaillent sur ces sujets là donc moi je vais vous parler d'usage de lsd dans le cadre de la fin de vie les études qui ont été menées dans les années 60 principalement dans les pays anglo-saxons donc je le dis tout de suite en france on n'est pas du tout dans cette démarche là soin palliatif ça n'existe pas en france donc je vais un petit peu dans le contexte de cette époque là alors dans les années 50 la mort c'est quelque chose de complètement tabou pour le corps médical pour deux raisons d'abord parce que ça signifie aux médecins son impuissance son incapacité à guérir le patient mais en plus parce que à cette époque là dans la médecine occidentale on n'utilise plus la morphine c'est un processus qui s'appelle la morphine ou phobie médicale les médecins ont peur de rendre leurs patients morphinomanes et du coup il ya plus de moyens de soulager la douleur donc à la fois les patients signifie aux médecins l'incapacité de guérir mais en plus les médecins sont incapables de soulager la douleur donc tout ça fait que les patients qui sont pris en charge à l'hôpital en fin de vie que ce soit des gens qui sont âgés ou des gens qui ont des maladies incurables donc ils sont normalement dans ces grands espaces là je vous ai mis une image de salle commune d'hôpital à partir du moment où les médecins comprennent qu'ils vont mourir on les isole donc soit on les met dans une pièce tout seul soit on soit on met des rideaux autour de leur lit et on les isole comme ça ce que les médecins font c'est qu'ils utilisent ce qu'on appelle des cocktails lithiques donc c'est un mélange de médicaments qui va plonger les patients dans un espèce de coma jusqu'à leur mort comme ça on s'en occupe plus le médecin ne passe plus du tout les voir il ya plus que les infirmières qui s'occupent d'eux donc c'est une situation qui est vraiment dramatique si c'est quelque chose qui vous intéresse il ya une société française d'accompagnement et de soins palliatifs qui a fait une série qui s'appelle les pionniers que vous pourrez retrouver sur youtube lequel ils expliquent un petit peu tout ce moment jusque dans les années 80 90 en france où la gestion de la mort était vraiment très difficile à l'hôpital alors pendant ce temps là le lsd lui c'est un des médicaments les plus étudiés au monde on l'utilise principalement dans le champ de la psychiatrie aussi pour guérir les addictions notamment l'alcoolisme et l'héroïnomanie on étudie son action dans la douleur en particulier dans les algies vasculaires de la face et dans les migraines et c'est à partir de ce traitement de la douleur que il ya de certains médecins qui vont commencer à l'employer dans le cadre de la fin de vie alors il ya différentes manières d'utiliser le lsd à cette époque là il ya certains médecins qui l'utilisent comme un médicament classique donc qui ne met pas en place une réflexion particulière autour de la prise en charge du patient de sa préparation de l'accompagnement qui pourrait y avoir bon ça c'est ce que j'ai mis ici sur le graphique la thérapie classique dans laquelle il ya vraiment une grande distance entre le patient et le médecin et puis il ya d'autres thérapeutes qui vont se dire comment est-ce qu'on pourrait améliorer la prise en charge des patients qui sont sous l'influence d'un psychédélique et ils vont développer tout ce qui s'appelle aujourd'hui le set and setting donc une attention au set donc à la préparation du patient et le setting c'est le cadre l'ambiance et puis le type d'accompagnement particulier qui va se mettre en place très bienveillant très soutenant très materne donc les thérapeutes qui font le choix de mettre en oeuvre cette thérapie que j'ai appelé la psychédélique pour faire simple ils révolutionnent un petit peu la pratique médicale de leur époque c'est une attention qui est complètement nouvelle pour les patients qui se met en place à ce moment-là alors il ya deux thérapeutes qui sont bétis s 9 et il n'est qu en deux thérapeutes américains qui sont des pionniers de la recherche sur le set and setting qui dès la fin des années 50 ont envie d'utiliser le lsd dans le cadre de la fin de vie et comme je vous l'ai dit à cette époque là la fin de vie c'est pas du tout un thème important pour la médecine du coup leur financement n'aboutit pas leur demande de financement n'aboutit pas ils sont obligés d'abandonner cette cette étude et sydney cohen il a vraiment envie d'employer le lsd avec des patients en fin de vie et il s'avère qu'il est très proche d'allou ce que c'est qui est un philosophe américain très important pour la psychédélique studies de cette époque là parce qu'il va développer tout un vocabulaire tout un cadre interprétatif dont vont se servir les scientifiques en 1962 elle propose dans son roman il d'utiliser le lsd avec les personnes en fin de vie notamment pour réduire leur anxiété favoriser les échanges avec leurs proches et puis apporter du bien-être et il s'avère qu'en fait aldo ce que va mourir lui-même d'un cancer en 1963 et c'est sydney cohen qui va l'accompagner et qui va lui administrer au moment de sa mort sans microgramme de lsd alors cette mort elle va beaucoup marquer cohen on connaît très bien ce moment parce que la femme de la douce oxley laura va écrire un livre en 1968 et puis va diffuser aussi très largement les lettres les comptes rendus différents qui ont été faits sur cette morte là parce que c'est une mort très positive très lumineuse du coup à l'occasion quand il a des futurs patients qui seront en fin de vie il va leur administrer du lsd à nouveau mais il va jamais publier dans une revue scientifique ses recherches alors que pourtant c'était l'un des thérapeutes les plus reconnus au monde sur l'usage de lsd alors il ya un autre médecin qui s'appelle eric cast qui lui est spécialiste de l'évaluation et du traitement de la douleur et donc qui ne peut pas utiliser la morphine avec ses patients il recherche une substance qui serait capable de venir à bout des souffrances des patients incurables et il a entendu parler du lsd qui altère la perception et pose l'hypothèse que peut-être le lsd pourrait altérer suffisamment la perception de la douleur pour que ce soit utile pour les patients en fin de vie alors il commence ses expériences en 1963 l'amie de la mort de d'uxley et lui il utilise vraiment le lsd comme un médicament classique donc il n'y a pas du tout de réflexion particulière pour le bien-être du patient pour le cadre pour sa préparation il n'y a pas de psychothérapie or le résultat qui va avoir ils sont très positifs le graphique qui est présenté là c'est juste le début des résultats et en fait le lsd va soulager la douleur pour une durée qui est deux fois plus longue que les deux morphiniques auxquelles il les compare c'est des résultats qui sont tellement positifs que l'année d'après donc en 1964 il ya déjà plus de 300 patients qui ont bénéficié de ce traitement dans l'hôpital dans lequel il travaille alors rapidement casse qui va se rendre compte qu'en plus de soulager la douleur le lsd il provoque pour certains de ses patients une attitude complètement nouvelle vis-à-vis de leur mortalité ils sont plus apaisés ils dorment mieux ils sont moins tendus ils communiquent plus progressivement il va prendre conscience de l'importance de la préparation des sujets de leur accompagnement pour bénéficier au mieux des effets de la substance qui va publier plusieurs articles dans la fin des années 60 et puis être suivi dans sa démarche par plusieurs équipes américaines et notamment celle de walter punky qui lui travaille déjà avec le lsd depuis quelques années dans le traitement de l'alcoolisme déjà dans une dans un modèle thérapeutique qui prend en compte le certain setting donc il enclenche tout de suite dans cette démarche là il a des résultats aussi qui sont très positifs mais une petite citation ici où il dit on constate l'apparition d'un état d'humeur positif caractérisé par la joie la paix et l'amour s'il y a moins de soucis concernant le futur parfois même concernant la mort elle même il y a parallèlement une volonté accrue et une capacité à vivre chaque moment pleinement ici et maintenant alors je vous ai mis deux résumés d'études la dernière de castes qui date de 1967 et l'une des premières de punky qui date de 1969 donc il ya des petites différences entre l'une et l'autre mais on va voir que les résultats sont vraiment très positifs dans les deux alors castes lui il met un terme à l'expérience au bout de six heures pas trop fatiguer ses patients punky lui laisse faire l'expérience jusqu'à jusqu'à son terme dans les deux cas on n'est plus comme avec sidney cohen l'a administré du lsd vraiment au moment de la mort du patient ce qu'on veut c'est faire bénéficier le patient de l'expérience donc on prend des personnes qui sont qui ont encore de l'espérance de vie on va aussi essayer d'intégrer la famille à la séance donc une fois que la séance est sur la fin on va faire rentrer les parents la famille les enfants etc pour pouvoir avoir une discussion très intense à ce moment là chez cast le lsd est injecté chez punky il est pris par voie orale donc les effets sont un petit peu plus long à arriver un petit peu plus nuancé chez cast il ya qu'une seule séance et chez punky peut y en avoir deux si le patient en fait la demande dans tous les cas vous voyez que les résultats sont vraiment très positifs en plus d'avoir effectivement soulagé la douleur alors ces études là elles intéressent beaucoup beaucoup les pionniers de des soins palliatifs et notamment si c'est le center ce qui est vraiment la pionnière pour le coup des soins palliatifs si c'est le center c'est une infirmière anglaise elle va être obligée de devenir médecin de refaire des études pour devenir médecin pour faire accepter ces nouvelles pratiques parce qu'elle a une nouvelle manière de prendre en charge la douleur elle va vraiment créer la discipline des soins palliatifs qui existe pas encore à cette époque là en réhabilitant l'usage de la morphine et puis surtout elle va créer un concept celui de la douleur totale ce qui veut dire que pour soulager un patient en fin de lit on peut pas seulement utiliser un médicament il va falloir aussi prendre en charge sa douleur émotionnelle sa douleur psychique vous voyez que les études qui sont menées sur le lsd dans la fin de vie à cette époque là et de manière générale intéresse beaucoup si c'est lise sanders elle va échanger pendant presque dix ans avec des thérapeutes impliqués dans la recherche sur le lsd et en fait très vite elle va se rendre compte que le modèle thérapeutique qu'il faut mettre en place pour utiliser le lsd au mieux il est beaucoup trop contraignant pour le système de santé de cette époque là et elle elle a déjà tellement de mal à faire accepter la morphine que finalement elle va jamais le employé le lsd elle-même elle a eu beaucoup de demandes pour le fermer elle va jamais l'employé elle va rester sur les morphine qui sont plus facilement utilisables alors il ya une dernière étude une qui est celle de gary fisher donc qui est un psychologue canadien qui lui travaille déjà depuis la fin des années 50 avec le lsd avec des enfants autistes pour essayer d'améliorer leur confort de vie et donc il va prendre aussi en charge des patients en fin de vie avec bien sûr une attention en sept ans et il c'est une étude qui est vraiment très intéressante je vous ai mis un passage un peu long ici mais il va notamment prendre en charge un couple dont la femme à 83 ans et souffre d'un cancer du poumon et le mari qui a 80 ans est vraiment très très anxieux il a très peur de la peur de la mort de sa femme après 56 ans de mariage donc ils vont faire une séance d'abord où ils sont séparés on va les prendre en charge individuellement pour prendre en charge de leurs problématiques spécifiques et puis au bout de cette heure ils vont être réunis ensemble et la ficheur raconte donc je vous lis ce fut l'une des scènes les plus touchantes et les plus dramatiques dont j'ai été témoin l'âge avait totalement disparu de l'un et de l'autre lui le roméo excité s'approcha de son être cher avec l'ardeur et l'anticipation de la jeunesse innocente elle juliette totalement fascinée par son roméo lui ouvrit les bras avec cette pleine acceptation si délicatement requise par un maman incertain c'était comme si leur amour pour la première fois était totalement libre chacun voyait la perfection dans l'autre c'était de jeunes amoureux et comme nous les laissions discrètement dans leur boudoir ils se perdirent dans les bras de l'autre les suites de ce traitement furent des plus encourageantes elle s'impliquait de nouveau dans la vie parce qu'elle était retombée amoureuse de son côté à lui l'anxiété la peur et l'appréhension avait disparu donc c'est des témoignages qui sont comme vous voyez assez assez émouvants j'ai énormément un article qui devrait apparaître dans les prochains mois de truc qui traduit un petit peu toutes ces études là qui ont été faites et qui donne la place au témoignage des patients donc vous serez informés évidemment sur sur le site de la société psychédéliques française donc vous voyez que toute cette prise en charge des patients était complètement nouvelle pour le corps médical comme pour l'institution en elle-même et un tel traitement pouvait pas vraiment être institué dans n'importe quelle structure du jour au lendemain comme on l'a vu avec si c'est les sanders pourtant ces études là elles ont vraiment participé à l'amélioration de l'évaluation de la douleur puisqu'elle mettait l'accent sur la perception et le témoignage du patient elles ont aussi permis d'enrichir les réflexions sur l'expérience de la mort et du mourir de nourrir les travaux en thanatologie la recherche en cancérologie etc le développement des soins palliatifs en tant que discipline médicale on a indéniablement bénéficié notamment comme on l'a vu avec ces celles sanders avec le travail de pionniers qui ont su intégrer à leur recherche les travaux qui étaient menés sur le lsd alors on peut se demander finalement pourquoi est-ce que ces études se sont arrêtées puisqu'elles étaient si positives alors pour tout un tas de raisons que je vais pas développer ici on est listé quelques unes là je suis désolée de me citer beaucoup mais finalement il n'y a que moi qui travaille sur ce sujet là en france donc il ya toutes ces raisons là qui font qu'on abandonne finalement le lsd à la fin des années 60 pour les chercheurs qui nous intéressent là alors pan qui lui il va mourir dans un accident de plongée en 1971 donc son équipe va continuer un petit peu à utiliser l'ulsd dans la fin de vie mais finalement très rapidement ils sont obligés de s'arrêter cohen lui sent le vent tourner au milieu des années 60 et se détourne complètement du lsd à cette époque là parce qu'il sent que ça va beaucoup nuire à sa carrière cast il est renvoyé de l'hôpital dans lequel il travaillait dont il était le directeur en 1967 donc l'année de la dernière parution de son étude sur le lsd parce qu'il avait organisé dans l'hôpital des groupes de discussions marxistes avec les black panthers et puis enfin fischer lui doit aussi s'arrêter arrêter ses études à cause de des problèmes de financement voilà donc je vais m'arrêter là merci beaucoup pour votre écoute n'hésitez pas à poser des questions et j'espère que ce qu'on fait là servira pour les patients c'est vraiment le plus important merci zoe et merci à tous disparaît oui c'est ça va bien c'est parfait zoe et si tu puis mais si je puis me permettre aldous oxclin était anglais et non américain passionnant comme d'habitude et émouvant aussi et maintenant on va se tourner vers genève ou notre chère michael l'ousseline se remet du co vide ou de la co vide merci d'être là merci beaucoup michael je t'invite à partager ton écran donc finalement on peut rester dans la réunion si ça fonctionne et puis je laisse la parole pour parler des des recherches plus récentes alors oui merci pour l'invitation vincent je sors du co vide effectivement mon ordi semble-t-il il a lui quelques bugs au virus informatique parce qu'il a planté tout à l'heure donc j'ai loupé une petite partie de la présentation de stéphanie et j'ai l'impression qu'il y aura des redites merci à maxime pour son son poignant témoignage très ouvert très sincère et qui me rappelle beaucoup beaucoup d'éléments de mon travail et ouais merci beaucoup ça m'a beaucoup touché de voir qu'on puisse témoigner comme ça en public et puis j'espère que ça va faire bouger un peu les consciences et et crie un peu l'état d'urgence à faire avancer cette cause pour qu'elle soit accessible aux gens qui la nécessitent et puis merci à zoé pour faire un petit un petit aparté historique sur tout ce qui a précédé en fait l'ère moderne des recherches donc moi je vais plutôt m'atteler aux recherches actuelles et puis moi mon focus c'est c'est un peu comment comment la spiritualité elle elle est en fait un levier pour les pour les psychédéliques pour transformer au fait les pathologies psychiatriques de fin de vie donc je suis parti au fait d'une d'une patiente qui était dans mon service qui s'appelle madame p une patiente de 74 ans et puis ça si vous voulez c'est la définition de j'ai un retour dans le je suis seul ou bien ça il ya beaucoup de bruit non je sais pas s'il ya quelqu'un qui a son micro qui allume et voilà là c'est mieux ouais merci on m'entend toujours par contre ok ouais donc je suis parti au fait de la définition de la spiritualité en sciences donc les soins palliatifs ont fait un consensus se sont réunis à plein de cerveaux brillants à réfléchir qu'est ce que c'était la spiritualité en sciences ils sont venus avec une définition la définition c'est un lien dynamique c'est une reliance avec ces différents éléments en fait de la vie de tout un chacun la reliance avec l'instant le soit les autres la nature le sens de l'existence et sacré et puis la manière dont on tisse des liens avec ses différents éléments et son changement à travers le temps constitue au fait notre spiritualité notre identité spirituelle et puis chez cette patiente paname p cette patiente de 74 ans et ben ces différents liens spirituels ils sont dévitalisés le lien avec le soi il est dévitalisé par le fait qu'elle atteinte d'un colongio carcinome de stade 4 avec des douleurs abdominales constantes qui fait que c'est une préoccupation qui qui la mobilise dans sa conscience au jour le jour voilà l'instant présent il est il est occupé au fait par ses douleurs physiques présentes et puis également par des par des traumatismes du passé elle nous elle nous racontera au fait certains événements traumatiques de ces de ces relations de couple et puis maintenant qu'elle est dans un lit elle ressasse ça en fait de manière constante elle a de la peine à en sortir et donc elle profite de très peu d'instants elle a des relations résiduelles avec deux de ses enfants qui sont adultes et indépendants il y en a un qui est un peu sur inversant de consommation alcoolique abusive et avec qui les relations sont difficiles et l'autre la fille est assez présente et soutenante mais malgré tout c'est des relations qui sont plutôt maigres sa relation avec la nature elle est complètement abolie parce qu'elle sort plus de son lit elle est complètement clouée à son lit la relation avec le sacré elle va elle va me raconter au fait quelques expériences qu'elle a eu au mont saint michel et puis c'est des vieux souvenirs qu'elle garde et que des fois qu'on va d'ailleurs essayer de rallumer avec un peu d'hypnose mais de manière assez timorée qui va pas vraiment rallumer en tout cas sa femme sa flamme spirituelle et puis tout ça ça constitue au fait une détresse existentielle profonde parce qu'elle voit plus le sens au fait d'être dans ce lit à sentir la souffrance à ressasser son passé et puis attendre la visite de sa fille qui viendrait un moment passé un moment avec elle donc en soins palliatifs on a un nombre incalculable de techniques et d'approches au fait pour soulager ces patients en fin de vie avec les aumôniers qui viennent apporter de la spiritualité des interventions au corps esprit avec de la méditation de la relaxation de la réflexologie on a aussi un psychologue qui vient offrir des séances de soutien et puis comme je vous ai dit on offre aussi de hypnose et donc on a offert en fait toutes ces toutes ces possibilités de thérapie à cette patiente et puis malgré tout au fait elle reste dans une détresse existentielle persistante et réfractaire au fond de son lit rien n'a de goût rien n'a de sens pour continuer à vivre dans cet état donc ça ça m'amène à ce concept qui a déjà été évoqué par Zoé de douleur totale le concept qui a été développé par Cécile Sanders cette papesse des soins palliatifs modernes donc ce concept c'est un concept un peu multifactoriel on voit que dans la fin de vie la dépression et le désespoir est très prédominant il y a environ 40% des patients qui en souffrent quand cette dépression elle est majeure ça va quadrupler le désir de mort chez les patients et c'est ce complexe entre douleurs symptômes dépression désespoir détresse désir de mort qui fait cette douleur totale spirituelle donc c'est une douleur tant physique comme orale et qui qui n'est pas décomposable en soi on peut pas traiter l'un sans affecter l'autre donc c'est pour ça que les traitements actuels ils sont peu efficaces au fait pour traiter cette douleur totale parce que même si on diminue un petit peu la douleur d'un côté le désespoir peut rester grand de l'autre par contre ce qu'on remarque c'est que si on a des interventions comme certaines thérapies psychothérapie de la dignité par exemple qui augmente le sens de la vie ou qui augmente la charge de spiritualité dans la vie d'un patient et bien cette douleur spirituelle totale elle elle peut diminuer et on voit le soutien social et puis le l'indépendance c'est aussi des facteurs qui diminuent au fait cette douleur totale maintenant on a les interventions qui a été cité par par stéphanie dans son dans son livre il y a eu des études il y a trois études majeures donc elle les a cités ça c'est l'étude de de john opkins qui montre effectivement que après une dose unique de psilocybine donc en vert vous avez au fait l'efficacité de la psilocybine et puis en gris l'efficacité du placebo le placebo a toujours un effet positif dans les études et puis on essaie de voir la différence entre l'effet de la substance étudiée et l'effet du placebo pour essayer de distinguer ce qui appartient vraiment à la substance et puis là on voit par exemple dans la dépression un effet majeur après cinq semaines après le traitement on voit que 92% des patients voient une amélioration notable et environ deux tiers ont cette dépression qui ne remplit plus les critères au fait de la dépression ils sont donc guéris de cette dépression et de manière encore plus surprenante on voit au fait que cette efficace que cet effet au fait qu'il est maintenu à travers le temps avec une efficacité maintenue à 80% à six mois pour la dépression et on trouve à peu près le même genre de chiffres avec l'anxiété avec par contre plutôt une augmentation de l'efficacité et on peut suspecter une sorte d'effet d'entraînement comme comme si les patients avaient compris quelque chose de la vie et à force de l'entraîner et ben ils pouvaient l'appliquer de plus en plus à leur anxiété et la diminuer de plus en plus donc on voit que c'est des effets vraiment majeurs et ça c'est les c'est les ce qu'on appelle les outcomes primaires donc c'est les c'était vraiment l'objet de l'étude mais à côté de l'objet de l'étude on calcule plein d'autres scores qui nous permettent de voir un peu les autres pistes éventuelles sur lesquelles ce type de tir à thérapie pour avoir une efficacité et là je vous en ai mis trois de l'équipe de jumpkins et puis un de l'équipe de new york sur la qualité de vie et sur l'acceptance de la mort alors les schémas sont un peu compliqués mais en gros les courbes qui montent ça veut dire qu'il y a une amélioration et puis on a inversé les deux groupes et c'est pour ça que les deux courbes finissent par monter parce que le deuxième groupe reçoit aussi la substance dans un deuxième temps et on voit que globalement il y a une amélioration de tous ces scores là et dans l'équipe de jumpkins je crois qu'il y avait 16 différents scores qui ont été mesurés et il y en à 14 qui remplissait les critères de signification de signifiance statistique pour une amélioration donc c'est vraiment un effet global majeur qui qui est effectué sur sur les patients maintenant ce qui me fascine le plus c'est d'essayer de comprendre un peu comment ça marche pourquoi quand on donne ces substances à ces patients et ben il ya un tel soulagement de cette douleur totale de cette douleur spirituelle et ça c'est la théorie de carthariste qui l'a fait qu'il a fait il ya déjà un moment en 2014 c'est la théorie de l'entropie cérébrale il considère au fait la conscience comme il considère que la conscience elle a la capacité de fluctuer dans son mode de fonctionnement et puis la conscience elle peut être comme un tronc d'arbre au milieu du désert complètement sec et puis insensible à l'environnement c'est à dire qu'il pleut qui neige qui vente le tronc d'arbre il va pas bouger et puis il va rester dans sa même structure dans son même comportement dans son même mode de fonctionnement et ça ça constitue une sorte de paradigme un peu de toutes les maladies que moi j'ai renommé un peu les maladies de la fixité c'est ces maladies où on répète certains mécanismes délétères comme le fait de penser que le monde est menaçant et que du coup j'ai peur du monde et du coup je suis anxieux du monde parce que j'ai cette croyance que le monde est menaçant et puis à l'autre extrémité du spectre on a ce qu'on appelle les états de haute flexibilité les états de haute entreprise un peu comme se faire chauffer à blanc qui une fois chauffé à blanc et ben il va subir les contraintes de l'environnement et il va pouvoir se modeler se transformer en fonction de l'environnement et de ce côté là on aurait les schizophrènes les pensées magiques des enfants les rêves tous ces états un peu où la conscience elle part dans une sorte d'imagination floride et non contrôlable et ce que ferait en fait les psychédéliques c'est que il produirait un passage d'un état de basse entropie donc un état de rigidité mentale où les croyances sont figées sont fixées un état de haute entropie où ces croyances elles sont flexibilisées par le fait qu'elles sont mis en rapport avec d'autres connaissances avec d'autres expériences avec d'autres prismes de la conscience et puis du coup ces croyances elles sont distordues modifiées et peuvent peu à peu se transformer à travers de la nouveauté et je crois que maxime tu l'as tu l'as dit tout à l'heure c'est que tu rentres dans un champ de conscience nouveau où tu peux explorer des nouvelles manières d'être des nouvelles manières de faire des nouvelles manières d'expérimenter et finalement quelqu'un qui est toujours dans le même mode de fonctionnement dans la même conviction que la souffrance est la seule manière d'être au monde et bien le fait de vivre cette liberté cognitive et cette liberté de conscience lui redonne l'espoir de croire que c'est possible quelque part quelque part en lui et puis cette expérience donc elle dure un certain instant et elle permet ces graphiques au fait c'est des représentations du cerveau avec chaque point différents différentes aires corticales du cerveau qui communiquent les unes avec les autres et puis on voit que ces communications entre les différentes aires corticales elles sont grandement augmentées pendant le pendant l'expérience psychédélique et puis elles mettent en lien en relation en connexion des aires corticales qui ont pas l'habitude de communiquer les unes avec les autres et ensuite quand la personne revient à son état de base son état de rigidité et bien elle garde un certain souvenir au fait de cette expérience et puis elle garde le pressentiment que il ya d'autres chemins qui existent et ça ouvre des portes de nouvelles perspectives et de nouvelles croyances possibles c'est un petit peu comme le comme la la boule de je sais pas comment on appelle ça la boule de neige là qu'on renverse et puis du coup on fait flotter tous les flocons et puis tous les flocons qui étaient au fond de la sphère et qui était un peu constricté les unes contre les autres sans pouvoir trop bouger parce que tasser à cause du temps et ben ça redonne de l'air et ça redonne la possibilité aux différents flocons de regarder d'autres flocons de toucher d'autres flocons et puis ça ça met de la souplesse et de la et de la flexibilité dans le système d'où cette citation l'étroitesse d'esprit est au pessimisme ce que l'ouvre l'ouverture d'esprit est à l'optimisme et je pense que ça c'est un très bon résumé de ce que produit au fait les psychédéliques dans dans le cerveau des patients une autre manière de le voir c'est de comparer au fait l'effet des psychédéliques avec l'effet des antidépresseurs les antidépresseurs agissent aussi également sur les les récepteurs sérotoninergiques par contre ils agissent totalement un autre endroit en haut vous avez donc l'effet des antidépresseurs et puis on voit qu'ils agissent vraiment au niveau du milieu du cerveau c'est le circuit limbique donc la sérotonine augmente dans le circuit limbique et le circuit limbique qui sert à quoi il sert au fait à gérer les émotions les émotions arrivent dans le circuit limbique et quand le circuit limbique il est surchargé de sérotonine et ben en fait ça 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 réponds sa réactivité à l'émotion elle va diminuer ça fait que les antidépresseurs au fait ils créent une sorte de tampon émotionnel pour la personne pour éviter de ressentir trop vivement ou trop intensément les émotions et ce qui fait que la personne a une augmentation de la tolérance au stress et une amélioration du bien-être par contre les antidépresseurs agissent totalement différemment parce que les récepteurs à sérotonine des antidépresseurs sont sur la surface du cerveau sur tout le cortex et puis en allumant en fait ces portes en ouvrant ces portes entre deux communications entre les différentes aires corticales et ben on a cette pensée rigide qui diminue le pessimisme qui diminue la place qu'elle michael mais là tu parles des psychédéliques pas des antidépresseurs les psychédéliques le deuxième pardon excuse moi comme quoi je suis c'est bien non ça c'est les psychédéliques donc les psychédéliques ont des récepteurs sur la sur la partie corticale du cerveau et le fait d'ouvrir les portes de communication entre les différentes aires corticales va diminuer la pensée rigide et va augmenter la plasticité et la capacité d'adaptation et caractériste il fait l'hypothèse que ces deux systèmes de stress différents qui existent dans la nature en fonction du niveau de stress qui existe à l'extérieur si on a un petit niveau de stress et ben il vaut mieux tamponner la réponse émotionnelle pour s'adapter et puis passer à côté du problème mais par contre si un problème vraiment majeur qui nous arrive et ben il vaut mieux recruter tout le cerveau pour essayer de trouver une nouvelle manière de faire par rapport à ce problème qui nous apparaît et puis la dernière hypothèse que je trouve très séduisante et très intéressante par rapport à l'efficacité ces psychédéliques c'est que dans les études on utilise un score qui est le mystical experience score c'est une manière que tu l'as dit tout à l'heure maxime que toi tu avais coché toutes les cases de l'expérience mystique et ben il ya effectivement des scores qui existent qui permettent de déterminer si une personne elle vit une expérience mystique ou pas et donc on peut quantifier les personnes qui sont passées au travers de ces études à quel point leur expérience elle était mystique ou pas et ce qui est très intéressant c'est que sur l'abscisse vous avez donc le mystique à l'expérience score donc de gauche à droite plus où vous allez vers la droite plus le score est élevé et ce score il est directement corrélée à quel point l'expérience elle a du sens pour la personne pro personnelly meaningful d'expérience oise donc plus l'expérience est mystique plus elle a du sens pour la personne et puis plus la dépression elle diminue donc il ya une corrélation directe entre l'intensité de l'expérience mystique et l'amélioration clinique et donc ça semble être un levier un médium à travers lequel les psychédéliques les psychédéliques pardon agissent pour apporter du mieux-être aux patients et jérémy darby dit nous ne voit nous voyons ce que nous croyons et pas seulement le contraire et pour changer ce que nous voyons il est parfois nécessaire de changer ce que nous croyons et puis donc si on revient à ma petite dame qui était dans un lit sans pouvoir sortir eh ben j'ai fait la revue de littérature qualitative sur ce que les gens sur ce que les personnes qui étaient passées au travers des expériences psychédéliques dans les études racontait à travers le prisme de cette définition au fait de la spiritualité et j'ai pris quelques exemples fait de phrases dans ces études qualitatives pour montrer qu'est ce que cette patiente elle aurait pu vivre et qu'est-ce qu'on aurait pu lui apporter à travers cette expérience psychédéliques alors une reconnexion à soi j'ai ressenti un sentiment d'acceptation d'acceptation de l'agonie de l'ennui de la solitude ça a justement permis à cette lutte de se dérouler mes émotions n'ont pas été tempérées comme c'était le cas avec les antidépresseurs cela fait longtemps que je connais la théorie mais maintenant je les sentis et je la sens vous ne comprenez pas cela strictement de votre tête vous contre vous le comprenez comme un être vivant comme un corps une reconnexion aux autres à la nature au sens de l'existence au sacré cela vous ouvre et vous met en connexion tout est entrelacé je pense que cela aide à accepter la mort parce que vous ne vous sentez plus seul reconnexion au sens de l'existence au soi je me focalise plus sur le cancer ce n'est pas la chose qui contrôle ma vie reconnexion avec le sacré j'ai créé un pont avec ma part spirituelle de moi même cela me permet de trouver plus de contentement et de bonheur finalement et reconnexion avec l'instant c'est comme si au plus profond je m'étais réveillé à ce que la vie est vraiment nous avons juste oublié comment l'apercevoir et donc tout ça c'est des exemples de comment les psychédéliques recrutent la spiritualité chez des patients qui sont passés dans ces dans ces études et puis dans ces études ils font une conclusion en disant que c'est une transformation de la déconnexion donc de la dé vitalisation spirituelle à la reconnexion au lien spirituel qui se renourrit une transformation de l'évitement à l'acceptation une transcendance qui amène une réconciliation donc c'est le fait d'avoir été vivre quelque chose ailleurs dans la conscience qui permettent de se réconcilier ici et maintenant donc c'est une nouveauté psychiatrique en tout cas dans nos études la tolérance et le profil d'effet secondaire il est vraiment très favorable il ya une diminution durable des des symptômes psychiatriques et puis moi je pense que ça va être une alternative au suicide assisté à la sédation palliative qui a été les solutions qu'on a proposé à cette dame tu pars tu parlais des cocktails lithiques zoé et ben on les utilise toujours à l'heure actuelle parce que elle a voulu au fait qu'on endorme cette détresse existentielle jusqu'à son décès donc elle a été dans un coma pendant plus de 14 jours avant de décéder les limitations c'est qu'il faut pas se tromper non plus c'est que ces études elles ont quand même des biais il ya des biais d'auto sélection pour les patients les thérapeutes ils sont très très qualifiés dans ces études donc probablement quand ça va arriver sur le marché plus large les résultats seront pas aussi mirobolant il ya des problèmes de mise en aveugle parce que les patients savent indubitablement qu'ils ont pris quelque chose qui les a transformés et puis les études actuelles c'est encore des petits des petits échantillons au maximum 50 patients donc il faut être très vigilant aussi à pas trop extrapoler rapidement ces résultats et puis les difficultés à venir on les connaît c'est le coût efficacité est ce que c'est généralisable et comment est ce qu'on va financer au fait ces thérapies mais je reste convaincu que ça peut facilement devenir l'antibiotique de la psychiatrie de demain et je vous laisse avec cette citation de sidney cohen qui a été montré tout à l'heure et que j'apprécie beaucoup c'est les psychédéliques ne construisent pas un caractère n'éduque pas les émotions et n'augmentent pas l'intelligence ils ne sont pas un instrument spirituel et économique vers le salut ni un raccourci un processus de maturation encore moins un accès de sagesse immédiate et pourtant l'expérience induite peut être l'occasion d'une manière nouvelle de s'expérimenter soi-même et son monde et d'apprendre au travers de cette expérimentation singulière quelque chose d'unique de cette relation voilà merci beaucoup michael oh là là merci pour la bibliographie je crois si on la met on pourra t'écrire et tu pourras nous la faire parvenir ah merci aussi d'indiquer ton ton email pour toutes questions et aussi pour du soutien très très sympa de ta part très merci beaucoup michael dans les difficultés et à part les financements il ya aussi la question du stigma qui persiste tout à l'heure stéphanie évoqué la difficulté à recruter les patients c'est fou quand même donc ce stigma et peut-être c'est ce qu'on essaye de faire connu avec les sociétés psychédéliques ça va finir par fonctionner je crois ça commence en tout cas merci merci infiniment michael nous allons passer de la suisse à la belgique pour accueillir olivier merci beaucoup olivier olivier je voudrais te remercier doublement à la fois pour être là ce soir de connecter avec le réalisateur de new understanding et d'ailleurs comme je le disais tout à l'heure on va le re on va le live streaming une nouvelle fois ce documentaire merci encore pour cette connexion et donc je te laisse la parole juste une petite question je vois qu'on approche de 22 heures on n'est pas lié au temps on dit tout ce qu'on a à dire bon bah c'est une question youtube est à nous pour ma part je vais vous parler un petit peu de mon expérience en tant que volontaire en soins palliatifs et puis fournir peut-être aussi des débutifs par rapport à l'introduction de des psychédéliques des soins psychédéliques dans les soins palliatifs parce que c'est des efforts qui commencent tout doucement à être menés par chez nous donc oui parfois les gens sont un peu étonnés tiens tu fais du bénévolat en soins palliatifs il y en a qui trouve ça étrange ou morbide en fait j'y suis venu en partie de la même façon que 20 ans avec une série de deuils très proche dans ma famille à l'époque de l'adolescence et puis plus tard quand j'ai fait des expériences psychédéliques j'ai senti intuitivement un lien entre entre ces expériences et la mort à savoir des cérémonies d'ayahuasca où j'ai tout à coup eu l'impression de d'être dans un cours de préparation à la mort et donc ces deux intérêts confluent quelque part dans le bénévolat en soins palliatifs et c'est en partie qui m'y attire alors en arrivant dans une unité de soins palliatifs je tiens à préciser que j'ai été bénévole en soins palliatifs pendant trois ans c'était pas à bruxelles c'était dans une zone plus rurale en belgique et là pour l'instant je suis en pause notamment à cause du covid mais j'aimerais recommencer après ben je suis arrivé là et je pensais que la détresse sur laquelle j'avais lu des choses notamment dans les études psychédéliques serait à peu très généralisée en fait c'est pas tellement le cas c'est à dire qu'il ya des il ya des patients qui sont en détresse mais j'ai été étonné de constater qu'il ya d'autres patients qui sont très contents d'être en soins palliatifs parce qu'ils ont parfois un long parcours hospitalier assez douloureux derrière eux et ils arrivent en soins palliatifs avec l'impression d'être choyé c'est une toute petite unité il y a 6 lit les infirmières sont au plus soins et en fait il y en a qui sont très contents il y en a aussi qui sont relativement sereins par rapport à la perspective d'être en soins palliatifs de ne plus avoir d'espoir de guérison et de s'acheminer vers une mort certaine il ya des gens qui sont prêts cela dit bon forcément il y en a d'autres qui ne sont pas du tout et pour cela il ya il n'y a pas grand chose qui est prévu en fait j'ai eu une petite formation d'une huitaine de jours quelque chose comme ça pour devenir bénévole en soins palliatifs et à un moment donné on parlait de tous les soins à l'écoute les soins psychologiques etc et il a été question très brièvement de soi de de l'aspect spirituel et j'avais posé la question de savoir ce qui était prévu dans ce domaine là et en fait il n'y avait pas réellement de réponse en fait je me suis rendu compte contrairement à la suisse apparemment il ya quand même quelques petites choses qui sont mises en place michael en a parlé un petit peu tout à l'heure il n'y a pas grand chose d'autre que si vous êtes catholique on va chercher le prêtre si vous êtes musulman on va chercher un imam c'est ça se joue dans les religions instituées et pas tellement dans une spiritualité plus diffuse et donc comme il ya beaucoup de gens aujourd'hui sont un peu désaffiliés des religions dans lesquelles ils ont grandi ces gens là se retrouvent un peu sans solution ils peuvent éventuellement appeler un consultant moral laïque quelque chose comme ça mais beaucoup de gens ne s'y retrouvent pas et donc il ya vraiment il ya vraiment une lacune de ce côté là et j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure donc oui j'aimerais quand même aussi amener quelques pistes par rapport à l'introduction des psychédéliques dans les soins palliatifs j'ai lu sur la page facebook de la société psychédéliques française que il ya en france actuellement un processus de consultation organisée par la ligue contre le cancer sur là c'est spécifiquement en fait comment devrait être prise en charge le cancer en france il se trouve que en flandre en belgique il ya en ce moment un processus de consultation très large qui émane également de la ligue contre le cancer mais qui est plus spécifiquement accès sur les soins palliatifs et l'avenir des soins palliatifs faut savoir que bon la belgique comme vous le savez sans doute est divisé en plusieurs entités fédérées la flandre et la wallonie et bruxelles et encore une partie germanophone et il ya quelques années il ya eu une réforme de l'état et la santé a été régionalisée donc c'est une compétence qui est devenue régionale et donc du côté flamand on entame le chantier de réorganiser les soins palliatifs avec quelques questions et on consulte pour ça toute une série d'experts on consulte aussi les gens du secteur et il ya un acte de consultation des citoyens qui prend la même forme que ce que j'ai vu en france et il semble que maxime avait proposé une idée sur le site web où on peut effectivement le public peut posséder l'idée en disant voilà ce serait bien de faire des appels d'offres pour des recherches sur les soins palliatifs ben en flandre également on s'est constitué un petit groupe et on a posté sur le site web qui avait été créé pour pour ce faire l'idée d'introduire les psychédéliques en soins palliatifs alors là aussi il fallait s'inscrire pour pouvoir voter la personne qui a posté l'idée a rameuté un peu autour d'elle et c'est l'idée qui a récolté le plus de suffrages donc quelque part ils ne peuvent pas passer à côté cela dit comment dire la consultation sur le site web n'était qu'une petite partie de la consultation citoyenne en fait il ya tout un forum citoyen qui est organisé avec 24 citoyens qui ont été sélectionnés pour participer à trois week-ends de discussions et au terme du troisième week-end un rapport sera rendu aux ministres etc c'est un petit peu ronflant il se trouve que j'ai réussi à être sélectionné au sein de ce forum citoyen il ya déjà eu deux week-ends qui ont eu lieu et donc moi je suis arrivé avec mes gros sabots un petit peu en disant voilà à celui-là pour pour faire en sorte que les soins psychédéliques puissent être introduits dans le cadre des soins palliatifs alors forcément je rêvais un peu en croyant que on allait traiter largement de la question et j'ai pas trop insisté je participe au processus etc mais ce dont je me suis rendu compte c'est que il ya une demande assez forte parmi ces citoyens et parmi aussi tout le secteur des soins palliatifs pour prendre en compte un peu davantage la notion de soins existentiels en fait il ya une définition légale des soins palliatifs en qui inclut notamment un terme il faut avoir une espérance de vie de trois mois pour obtenir un statut palliatif et donc on obtient un statut palliatif et on reçoit un financement cela dit à une autre définition qui est celle de l'OMS et qui est celle vers laquelle on tend en fait au terme de ce processus de consultation et cette définition de l'OMS elle inclut deux éléments qui sont assez intéressants donc elle change cette durée des soins palliatifs qui doivent être mis en place dès le diagnostic d'une maladie qui peut être terminale et c'est donc un élargissement assez net et assez important effectivement à ce moment là toutes les personnes qui risquent de mourir d'une maladie peuvent bénéficier de soins palliatifs et on n'est plus dans cette définition restreinte mais l'autre élément intéressant dans la définition de l'OMS c'est qu'elle définit quatre piliers d'axes de soins palliatifs à savoir évidemment les soins physiques les soins de confort etc l'attention pour la situation sociale de la personne aussi évidemment les soins psychologiques mais elle identifie un quatrième piliers qui est le piliers existentiels et force est de constater que ce piliers existentiels est un peu le parent pauvre des soins palliatifs mais en s'appuyant sur cette définition de l'OMS quelque part et aussi avec tous les citoyens et les experts aussi qui en parlent au cours de ce processus je pense que c'est peut-être la façon de faire advenir en soins palliatifs les soins psychédélites en identifiant quelque part ce pôle existentiel et en se rendant compte que on est bien démuni pour offrir quelque chose d'intéressant pour remplir ce pôle je pense que là les psychédélites peuvent jouer un rôle important et donc je pense que dans un premier temps pour avancer lentement c'est évidemment un processus politique la façon d'avancer en tout cas dans nos rencontres ce serait justement de mettre l'accent sur ce pôle existentiel qui est un peu déshérité et que les soins palliatifs pourraient parfaitement remplir quelque part cela dit je constate aussi qu'il reste vraiment pas mal de résistance par rapport à ça déjà dans les week-ends de concertation citoyenne quand jamais le sujet c'est parfois un peu délicat disons que c'est pris en compte c'est écouté etc mais on va pas commencer à détailler il ya peu de questions qui surviennent pour demander mais c'est quoi exactement ces thérapies psychédéliques etc par ailleurs aussi dans ma pratique des soins palliatifs plus exactement en parallèle de ma pratique en tant que bénévole je suis membre également d'une commission d'éthique de la d'une plateforme palliative régionale la plateforme de familiale et au sein de cette plateforme j'ai tenté déjà d'aborder quelques fois le sujet des psychédéliques notamment avec la présidente de cette commission d'éthique qui est médecin et qui est une femme très ouverte et qui était très intéressée lors de notre première conversation autour des psychédéliques mais par la suite ça n'a jamais rien donné j'ai essayé de réaccrocher plusieurs fois et il ya comme une espèce de frein une espèce de gêne et je pense que c'est assez représentatif de ce qu'on peut trouver dans le monde médical qui est pour l'instant en tout cas chez nous pas encore très ouvert à toutes ces questions j'aimerais juste conclure en parlant de ce qui s'est passé au canada aussi donc je sais pas si vous avez entendu parler du fait qu'au canada un groupe a pris en main l'introduction des soins psychédéliques en soins palliatifs et qu'ils ont réussi à obtenir une exception à la loi donc qui interdit la consommation de psychédéliques pour dans un premier temps quatre patients puis encore deux patients qui se sont ajoutés ces six patients ont pu bénéficier de soins psychédéliques en fin de vie donc en guise d'exception en fait à la loi et donc on a on a eu un contact avant que j'aille dans cette consultation citoyenne au sujet des soins palliatifs avec une des personnes qui est dans le groupe qui s'appelle thérape syl et qui nous a expliqué en fait leur stratégie pour lui c'est pas la peine de commencer à arriver avec des arguments scientifiques des grandes théories etc sur les sur les psychédéliques leur stratégie qui a payé a été en fait de relier ça à des cas spécifiques des personnes concrètes qui sont dans la situation d'être un patient en fin de vie qui est dans une détresse existentielle et qui exige au nom de sa liberté personnelle le droit de avoir cette expérience parce que de toute façon elle n'a plus grand chose à perdre elle a plutôt énormément de choses à gagner et il est il se trouve qu'il existe dans la législation canadienne une possibilité de faire exception à des lois pour des raisons compassionnelles et donc c'est là dessus que ces personnes ont joué effectivement c'est le fait d'avoir d'avoir une personne enchérée en note quelque part qui demande ce droit qui a pu infléchir finalement la décision de la ministre de la santé au canada et donc voilà je pense que ce sont des pistes ça dépend évidemment de la législation spécifique d'un pays à l'autre il faut que la loi puisse prévoir des exceptions sur base compassionnelle en belgique j'ai examiné un petit peu sommairement la législation ça n'a pas l'air d'être le cas il y a des exceptions possibles mais c'est vraiment de très longues procédures et c'est pas spécialement pour ce genre de cas de figure mais voilà je pense en tout cas pour conclure qu'il y a des possibilités en tout cas on doit s'y atteler aussi de faire avancer un peu cette cette acceptation de la thérapie psychédélique en soins palliatifs et voilà je pense qu'il ya plusieurs pistes possibles en tout cas on s'y emploie et pour ça je remercie aussi beaucoup la société psychédélique française de au moins créer une amorce comme ça de discussion à ce sujet là dans l'espace francophone merci beaucoup merci oui espérons que ça servait à quelque chose mais mais oui bien sûr on l'espère ça va rester cali merci en tout cas d'avoir patienté puisque c'est à toi qu'on va donner le mot de la fin mais je crois que ton approche sociologique et sémioticienne c'était une bonne manière de clôturer cette première discussion avant éventuellement de répondre aux questions qu'on t'invite à partager ton écran vous m'entendez bien c'est bien on t'entend bien cali donc tu es sociologue et sémioticienne oui c'est ça alors oui bonsoir à toutes et tous et merci pour ces très intéressantes présentations alors oui je m'appelle cali carrigan je suis sociologue multidisciplinaire à l'université d'amsterdam cela fait presque 15 ans que j'étudie à la fin de la vie en fait j'ai une formation en génétique et en sémiotique cognitif en tant que généticienne j'ai travaillé sur la longévité humaine et la génétique du cancer et pendant mon master j'ai devenu fasciné par la façon dont nous donnons un sens à la mort dans les sociétés modernes en ce moment je suis doctorante à l'université d'amsterdam où je travaille avec des personnes qui voyagent à l'étranger pour recevoir un suicide assisté je souhaite comprendre comment les préoccupations existentielles biographiques et l'imagination façonne la manière dont ces personnes abordent leur fin de vie en particulier leur désir de hater la mort alors ce soir je vais vous parler de la détresse existentielle en particulier en fin de vie et comment les psychédéliques pourraient nous aider à faire face face à la mort alors dans une certaine mesure nous sommes tous tous à la recherche d'un sens dans nos vies comme l'a dit victor frankel la recherche des sens par l'homme ou la femme et la motivation à première de la vie et non une rationalisation secondaire de celle ci chaque culture à des différentes sources des sens à la fois individuelle et collectif mais dans les sociétés occidentales les sources collectives et traditionnelles des sens telles que la religion la spiritualité la communauté et même la culture sont en train de s'éroder et les questions sur les sens de la vie et sur l'identité sont devenus aujourd'hui de plus en plus individualisés et fluides alors qui je suis et quel est le but de la vie sont devenus en grande partie des questions de préférence personnelle que nous devons trancher nous mêmes alors normalement nous avons toujours du temps devant nous pour comprendre ce qui donne un sens à notre vie ou bien pour changer d'avis sur le sujet mais c'est dépendant à la fin de la vie ces questions deviennent des sujets urgents et à moins qu'ils ne soient résolus elles peuvent causer beaucoup d'anxiété et d'incertitude et de dépression chez les gens alors dans son étude de 2016 les chercheurs monforte et royaux et ses collègues ont constaté qu'en dehors de la souffrance physique les facteurs existentiels tels comme la perte de soi la perte de sens et la peur constitue les trois facteurs les plus importants menant au désir de m'assister chez les personnes qui souffrent de maladies à un état d'avancé c'est dépendant à ce type de détresse est notoirement difficile à identifier et le très subjectif peut inclure des sentiments de déconnexion avec l'environnement et les autres la perte de l'intégrité corporelle ou bien la perte de l'essence ou de l'espoir alors la détresse existentielle est un phénomène qui est relativement nouveau et le système de santé le considère généralement comme un type d'anxiété ou de troubles de l'humeur le modèle thérapeutique actuel traite l'anxiété existentielle comme un problème de santé mentale et dans de nombreux cas elle est traitée avec des antidépresseurs classiques ou dans des cas plus extrêmes avec des antipsychotiques le principal problème ici c'est que si les antidépresseurs peuvent traiter les symptômes de l'anxiété existentielle ils ne s'attaquent pas aux causes profondes à savoir à la recherche de sens et de cohérence dans l'expérience de mourir on sait bien aussi que pour les personnes atteintes de maladies terminales les antidépresseurs entraînent des taux élevés de rechutes de non observance ainsi que des effets secondaires indésirables dans son côté un peu plus positif plusieurs nouveaux modèles psychothérapeutiques prometteurs ont été développés sur ces dernières années en particulier à se baser sur la thérapie des groupes la thérapie existentielle la dignité thérapie comme michael a souligné mais le plus prometteur de tous a été l'utilisation des psychédéliques avec la psychothérapie pour traiter la détresse existentielle alors comme zoé l'a mentionné plutôt en fait au début des années 60 et 70 plusieurs études avaient été menées pour évaluer le potentiel des psychédéliques principalement les LSD sur la perception de la douleur et l'anxiété de mort chez les patients atteints d'un cancer terminal depuis 2011 plusieurs études rigoureuses ont montré qu'une seule dose de psilocybine entraîne une diminution rapide et durable de l'anxiété de mort aussi que la détresse existentielle chez les patients souffrant de dépression chronique en fin de vie en 2020 une autre étude sur les effets à long terme a montré que quatre ans et demi après une séance avec psychédéliques 80% des patients démontraient encore une réduction significative de leurs symptômes de dépression et d'anxiété et près de cinq ans après la très vaste majorité considérait cette expérience comme l'une des plus significatifs de leur vie et significatif est le mot clé ici puisque comme on a vu la perte de sens est quelque chose qui caractérise à la détresse existentielle vous pouvez vous pouvez lire ici quelques citations tirées d'une vidéo dans laquelle les participants de l'étude à l'université de new york réalisées par steven ross et anthony bossis en 2016 décrivent leurs expériences avec la psilocybine tous les participants de cette étude avaient un cancer de l'anxiété une dépression à un stade avancé et surtout la dernière je trouve c'est très important qu'un des participants dit j'ai un moment de révélation le cancer ma famille mes relations passées et présentes ils font tous partie dans l'ensemble tout est connecté alors c'est ce que cette étude continue de nous montrer c'est que les psychédéliques en particulier le lsd la psilocybine peuvent être particulièrement utiles pour s'attaquer aux causes profondes de la détresse existentielle pas juste les symptômes en effet à comparer à d'autres anziolithiques il permet non seulement à la personne de réfléchir sur sa maladie mais d'incarner une expérience de guérison dans laquelle une perte de connexion est remplacée par une connexion à quelque chose de plus grand des sources nouvelles des significations personnelles sont mobilisées et la peur et l'incertitude sont pour un moment remplacées par des sentiments intenses d'amour et des gratitude et tout cela peut être soutenu pendant des années c'est magnifique alors comment les psychédéliques conduisent-ils effectivement à une diminution de l'anxiété existentielle où nous est-il réellement à faire face à l'idée de la mort à l'heure actuelle la façon dont les psychédéliques agissent sur nos constructions cognitives tant comme les peurs de la mort n'est pas toujours très bien compris nous savons qu'il marche mais les mécanismes d'action est en boîte noire certains chercheurs comme robin carhart harris ont proposé que ces effets thérapeutiques pourraient être dû à une flexibilité cognitive accrue ce qui permet aux gens de s'éloigner des schémas des pensées répétitives et de voir leur maladie sous un nouveau jour d'autres d'autres ont proposé que ces substances nous force à être exposés à notre peur inconsciente de la mort et que cette confrontation peut nous aider à mieux gérer l'approche de la mort mais il nous reste encore beaucoup à étudier sur les mécanismes d'action exacte de ces substances et bon clin d'oeil pour des gens chercheurs qui regardent il y a toujours beaucoup de boulot à faire sur ce sujet là bon comme comme je travaille surtout avec le suicide assisté avant de finir je voudrais rapidement mettre un coup de projecteur sur les liens entre la légalisation du suicide assisté et la légalisation de drogue psychoactive à des fins médicales j'ai choisi quatre exemples celui de l'orégon des états unis du canada des pays bas et de la suisse pour montrer à ceci je ne veux pas entrer en détail sur ça on n'a pas le temps aujourd'hui mais il suffit de dire que nombreux parallèles existent entre la base morale et légale des lois sur le suicide assisté atteint tel comme l'autonomie la liberté les droits de choisir et les droits à la vie privée et celles sur le cannabis ou la psilocybine ce n'est pas un hasard si dans les pays où le suicide assisté est déjà légal il y a été plus facile d'avoir des exemptions pour l'usage des substances psychoactives pour les malades en fin de vie il semble qu'une fois qu'elle est somme mentale a été franchi pour accepter le droit de mourir celui d'essayer les hallucinogènes afin de traiter la souffrance en fin de vie se rapproche considérablement si nous voulons avancer la loi sur l'usage des substances psychédéliques pour les personnes en fin de vie je crois que c'est essentiel de prendre des exemples de la lutte pour le droit de mourir en europe et ailleurs un bon exemple de comment ça peut marcher comme olivier vient de souligner c'est celui du thérapsil au canada thérapsil est un groupe des médecins et des chercheurs à british colombia qui amène en ce moment une campagne publique inspirée par la légalisation du suicide assisté et du cannabis dans les années récentes pour permettre aux canadiens en fin de vie d'essayer la psilocybine pour soulager leur détresse psychologique jusqu'à présent ils sont reçus des exemptions pour six personnes atteint d'un cancer terminal leur slogan c'est qui c'est qu'ici bien aujourd'hui dans plusieurs pays on a le droit de mourir on doit aussi avoir le droit de choisir un remède qui pourrait nous aider à mieux vivre malheureusement en france on est toujours loin d'avoir le droit de mourir et ça va prendre je crois beaucoup beaucoup de temps pour franchir ses points mental ici mais bon on fait en fait c'est ce qu'on peut alors j'espère que concours des procès prochaines années il sera possible d'offrir aux personnes cherchant de mourir pas suicide assisté l'opportunité d'essayer les psychédéliques avant de nous quitter pour de bon la mort est à la fois ce qui donne un sens à la vie mais aussi dans laquelle la vie cesse d'être capable de sens alors tout ce qui peut nous aider à nous sentir moins seul dans cette expérience humaine bouleversante et pour moi au moins les bienvenus alors surtout pour moi merci beaucoup pour votre attention attention merci beaucoup cali très intéressante conclusion j'en profite on a encore été coupé un instant pardon merci beaucoup cali c'est donc pour faire avancer les psychédéliques en soins palliatifs il faudrait d'abord faire accepter le suicide assisté mais on a aussi manifestement besoin des psychédéliques pour des gens qui ne sont pas en train de mourir qui sont peut-être juste simplement malades et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de soins palliatifs mais c'est pas la seule indication pour les psychédéliques en cancérologie et je sais pas stéphanie si tu veux réagir là dessus donc je vais aller voir les questions éventuelles qu'il ya sur le chat youtube non mais effectivement je l'ai dit dans ma présentation c'était accidentel le fait que l'indication soit élargie à des gens qui n'étaient pas dont les jours n'étaient pas en danger c'était parce que ils n'arrivaient pas à recruter et donc ils ont essayé de ratisser plus large mais n'empêche que ça marche aussi bien pour ces gens là qui sont donc soit en rémission soit au stade précoce de la maladie que pour des gens qui sont à des stades plus avancés la nature de l'anxiété est la même enfin je veux dire quand on a un cancer surtout quand on est jeune c'est vraiment la mort qui vous tire par la manche c'est ça le problème qu'on doit qu'on doit gérer c'est ça c'est tout d'un coup la perspective d'une vie raccourcie on sait pas de combien mais je pense que c'est exactement les mêmes problématiques que les gens qui sont en phase terminale c'est la même chose c'est la peur de mourir c'est le sens de la vie qu'est ce qu'on fait de l'instant présent quand on sait pas combien de temps ça va durer voilà c'est pour moi c'est la même famille de problèmes c'est la même indication sont les mêmes patients dans les mêmes études tout ça va ensemble et c'est pour ça que c'est bien d'en parler ensemble je rejoins effectivement ce que dit stéphanie et les gens sont sereins en soins palliatifs dont je parlais tout à l'heure je pense qu'ils pourraient bénéficier eux aussi de thérapie psychédéique parce que je pense que ça peut faire du bien tout le monde qui est dans cette situation même les gens qui apparemment acceptent ça sans trop de problèmes l'autre chose sur laquelle je voudrais revenir et que je trouvais vraiment très intéressante c'était la juxtaposition de quali entre les processus de l'acceptation du suicide assisté ou de l'euthanasie et des psychédéliques en fait paradoxalement il y a des chercheurs qui supputent et à mon avis à juste titre que l'apparition des thérapies psychédéliques pourrait faire baisser le recours au suicide assisté ou à l'euthanasie et donc pour les pays qui refusent les deux quelque part je pense que c'est un peu intéressant et paradoxal effectivement je pense que en l'absence de soins existentiels bien organisés et pertinents il y a des gens qui optent peut-être un peu trop facilement pour l'euthanasie comme une espèce de raccourci et donc se coupent de la possibilité de vivre une fin de vie pleine de sens et plein de sens notamment avec leurs proches donc je pense que ces deux là sont complémentaires et j'ai bien aimé justement le fait que ce soit vu que ça posait et la corrélation qui avait entraîné merci beaucoup Olivier alors il y a une question voyons voir il y a une question est ce qu'il y a actuellement des pays où les psychédéliques sont utilisés en soins palliatifs je ne crois pas mais je demande à mon magnifique panel de me confirmer cela uniquement expérimentalement mais il y a des programmes qui sont en train de se mettre en place il y a un centre de cancérologie dans le marylande je crois enfin je sais plus dans quelle ville qui est en train de mettre en place tout à tout un étage consacré aux soins la psilocybine c'est à dire que aux états unis en tout cas le ces thérapies sont en train de sortir du champ de la psychiatrie pour pour rentrer dans tous les soins palliatifs c'est le c'est le la bascule est en train de se faire là en ce alors c'est pas c'est pas à grande échelle encore mais il ya des il ya des programmes pilotes en fait qui sont en train de se monter plus l'exemple du canada qui n'a certainement pas échappé à la personne qui qui posait la question et puis il ya une étude qui va démarrer en allemagne prochainement en suisse en train de se mijoter aussi et puis ensuite on a toujours au fait cette possibilité de l'utilisation compassionnelle des psychédéliques donc au cas par cas il ya des demandes qui sont effectués pour des patients donnés de l'utilisation mais c'est les cas individuels la petite dame dont tu nous parlais est ce que c'est quelque chose dont tu lui avais parlé c'est peut-être confidentiel mais avec je peux je peux dire avec elle j'ai utilisé autre chose qui était plus accessible et puis plus facile sur l'immédiat parce que j'avais pas voilà et c'était de la ritaline parce que un des symptômes principaux qui qui la démoralisait c'est le fait de pas pouvoir sortir son lit alors je me suis dit qu'un peu de ritaline ça l'est peut-être lui donner un peu d'allant pour sortir de son lit puis aller dans la nature et puis peut-être se reconnecter à quelque chose elle a elle a détesté le voyage à la ritaline peut-être qu'elle aurait apprécié celui au lsd mais on le saura jamais ok je voudrais peut-être juste que l'australie vient de se lancer dans la recherche psychédélique et que l'angoisse de fin de vie est la première indication est celle grâce à laquelle ils ont pu introduire la recherche psychédélique en australie ça facilité l'acceptation du principe de la recherche psychédélique alors comment cela pourrait se passer du côté de l'acceptation des patients à prendre des psychédéliques je pense à faire référence à ce que tu mentionnais stéphanie qu'il était difficile de recréer des patients à cause des campagnes de désinformation qui ont duré un certain temps comment est ce qu'on pourrait faire accepter aux patients de tester ces substances je crois que là c'est l'action des sociétés psychédéliques et de tous les livres qui sortent comme le tient stéphanie qui pourrait peut-être faire changer les choses qu'est ce que vous en pensez je crois enfin il me semble que dans le regain d'intérêt pour les psychédéliques le rôle des personnes qui sont pas encore médical a été assez important que ce soit celui de fond de la beckley foundation par exemple ou par rapport à l'endema de rick dublin des gens qui sont pas médecins en fait mais qui poussent de l'extérieur et aussi de tous les usagers qui savent ce que ces substances peuvent apporter et qui cherchent à mieux faire connaître ce sujet est ce que vous voulez renchir moi je pense que le plus grand vecteur de changement d'opinion publique va être le témoignage des gens qui vont pouvoir avoir accès à ces thérapies c'est le fait d'avoir entendu des gens qui ont expérimenté quelque chose de bénéfique à travers ces expériences et que ça va être relayé et plus ces expériences vont se démultiplier dans la population et les gens vont en parler autour d'eux plus il y aura de chances que l'opinion publique soit gagnée par un sorte une sorte de climat de confiance envers ces thérapies là qui sont encore douteuses et et suspectes oui donc je suis tout à fait d'accord avec ça je pense que les le cette fameuse vidéo de la noyau là elle avait été diffusée par le site du new york times au moment de l'apparition des résultats de cette étude 1 en 2016 et il y avait eu énormément de enfin elle a été vue par énormément de gens et effectivement quand on voit ces gens qui sont de tous âges certes la plupart d'entre eux n'avaient jamais pris un psychédéique de leur vie et quand on les voit parler de leur expérience et de ce que ça a changé pour eux c'est enfin c'est ça donne envie et forcément enfin je veux dire on peut pas donc je pense que ça passera par des études cliniques des bons résultats et des patients qui témoigneront et qui effectivement ça d'ailleurs la noyau ils ont eu énormément de mal à recruter pour leur pour leur étude sur le cancer mais une fois que les résultats sont parus ils se sont retrouvés avec une liste d'attentes pour les suivantes maintenant ils n'ont aucun problème de recrutement au contraire ils ont il y a trop de gens qui se qui se manifestent donc ça a complètement changé ici maintenant c'est devenu il ya énormément de gens qui se portent volontaire pour ces études à ce titre tu es ton témoignage maxime je pense sera très précieux il sera si tu veux bien disponible en ligne et je pense que ça risque d'intéresser les tous les journalistes qui préparent des documentaires français sur le sujet et bien allez-y allez-y oui disponible en ligne pas de problème et puis je suis je suis ravi d'en parler c'est important si tu l'acceptes je te mettrai en relation avec les journalistes qui écrivent à la société psychédélique française alors une autre question qui était posée c'était celle de l'accompagnement musical alors il n'y a pas de comment dire de personnes parmi nous qui ont eu la possibilité d'être volontaires dans des études cliniques à l'hôpital mais certains ont mentionné leurs expériences personnelles je ne l'ai pas encore fait mais je peux le faire maintenant moi j'ai participé à un protocole un peu sauvage disons une étude en contexte naturalistique par des psychologues de l'université de maastricht au cours de laquelle j'ai pas absorbé de la psilocybine pure mais des champignons hallucinogènes mais on était on était on y avait un psychologue de l'université de maastricht et bref tout ça pour dire que on avait écouté la playlist c'est à dire la sélection musicale qui est passée dans l'étude de l'impériel collège de l'onde pour les personnes souffrant de dépression résistante aux médicaments donc la réponse est oui il ya le rôle de la musique est extrêmement important je pense zoé aussi tu pourras en parler mais ce que je peux juste dire rapidement sur mon expérience personnelle c'est à quel point j'ai trouvé que la musique était triste et poignante donc je vais écouter aussi je j'ai des réserves oui voilà donc maxime je t'en prie qu'est ce que tu peux répondre à ça parce que tu nous as fait part de tes ton expérience personnelle au lst on l'a pas dit par ailleurs mais bon tu es musicien en tout cas tu as une grande culture musicale par ailleurs comment comment est-ce que tu procèdes et qu'est ce que tu peux répondre à cette question de l'accompagnement musical et après chacun bien sûr pourra poursuivre la discussion alors ce qui est important à mon avis de dire et peut-être ce qui m'a fait un petit quai sur cette playlist aussi que que j'avais écouté là c'est que la musique elle a une résonance chez les individus qui est personnel et je pense que avoir une playlist universelle qui convient à tous les patients qui convient à tout le monde avec tout le passif et tous les émotions qui peuvent avoir eu dans leur vie attaché à des musiques ou non ça fait une grosse différence donc à mon avis dans le dans la préparation comme c'est quand même un élément qui est important dans la préparation des patients à ces expériences là ça me semble être une bonne idée d'en parler évoquer le sujet savoir quels sont les goûts s'il ya des aversions particulières et puis voilà et puis faire gaffe à pas pas mettre des contenus qui soient trop chargés émotionnellement c'est un peu ça qui m'avait fait tiquer ça emportait beaucoup de bagages par rapport à ma culture musicale en tout cas il y avait des des éléments qui n'étaient pas suffisamment neutres qui m'auraient vraiment trop porté qui ne favorisait pas l'introspection et toi qu'est ce que tu écoutes alors qu'est ce que tu as écouté il ya des musiciens aussi qui ont eu des expériences psychédéliques qui le disent des compositeurs il ya tally raillet il ya steve reich déjà avec ça vous avez pas mal de de beaux répertoires musique pour 18 musiciens de steve reich ça dure une heure ça vous occupe déjà bien ça s'emmêle très loin c'est c'est neutre il n'y a pas de parole c'est à la fois répétitif mais ça progresse à son rythme c'est des choses qui me parlent mais encore une fois c'est personnel c'est aussi c'est aussi lié à mon rapport à la musique il faut en parler avec avec les gens bien sûr moi j'adore discuter des playlist psychédéliques des uns et des autres quelqu'un veut continuer sur ce thème de l'accompagnement musical juste une petite remarque je pense que en ce moment on en est au stade expérimental et donc il faut que pour tous les patients les conditions soient exactement les mêmes etc et donc il n'y a pas cette liberté de choisir quelque part et d'en discuter avec le patient parce que maxi ma raison effectivement éminemment personnel mais pour l'instant c'est pas possible parce qu'on est dans la phase expérimentale est-ce que ça veut décorer aussi tous les environnements de la même façon ça ça nous ramène à la question du set et du setting et je crois aussi quelque chose que tu travailles dans le cadre de ta recherche est-ce que ça t'inspire un commentaire oui je pense que c'est assez absurde de vouloir continuer à calquer ce modèle de d'objectivité parfaite c'est impossible et c'est pas possible avec les psychédéliques donc là le but c'est quand même de faire en sorte que les patients aient la meilleure expérience possible je pense vraiment que choisir avec eux la musique qui est la plus adaptée à ça c'est c'est pertinent et il faut un peu aussi que ce soit aux scientifiques qui finalement sont en train d'élaborer une nouvelle science avec les psychédéliques aussi de proposer de nouvelles choses et bien de sortir de ce cadre là des expériences en double aveugle et de proposer autre chose autre chose qui soit aussi pertinent mais autre chose qui soit plus adaptée aux psychédéliques et juste pour sur la musique c'est bethiesner que j'ai présenté dans mon powerpoint qui à la fin des années 50 a proposé pour la première fois de diffuser de la musique les thérapies psychédéliques donc ça a une très longue histoire la musique c'est une trop grosse révolution culturelle à mon avis de renoncer à la méthodologie d'évaluation de l'efficacité et il va falloir trouver une solution à ce problème Michael ça t'inspire quelque chose toi qui est le représentant du corps médical parmi nous j'ai l'impression que la science elle a pendant des décennies essayé de neutraliser l'effet placebo et puis que maintenant il faut qu'on décompose morceau par morceau et puis qu'on arrive à trouver la manière de le potentialiser au fait parce que pour moi ces thérapies psychédéliques c'est l'ouverture d'un potentiel super placebo et en fonction des facteurs et des déterminants qu'on met autour de cette expérience là on peut augmenter sensiblement et même drastiquement d'après moi l'effet de ces de ces thérapies donc je militerais pour pour des études quand même randomisées contrôlées en double aveugle avec une fragmentation des différents éléments pour peu à peu découvrir quels sont les éléments les plus pertinents et ceux qui ont le plus d'efficacité pour pour augmenter l'effet des thérapies assistées par par psychédéliques pour pour passer à une autre question nous avons romain aquet qui se signale avec son vrai nom et son nom de famille qui demande pensez vous que la dmt soit intéressante pour l'anxiété liée à la fin de vie notamment à cause de ses effets intenses et de sa courte durée d'action romain c'est toi le spécialiste de la dmt à la société psychiatrique française alors pourquoi tu nous pose une question à nous tu pourrais y répondre toi même et d'ailleurs pardon moi y'a écrit un petit papier qui va sortir dans la prochaine lettre du reste pas le réseau de prévention des addictions qui parle justement des des applications thérapeutiques potentielles pour les psychédéliques à courte durée enfin pour la dmt quoi donc lis ce que tu as écrit c'est toi qui sait mieux que nous à moi que vous ayez quelque chose à dire là dessus oui il ya un groupe je crois qui est en train de le gros problème c'est que c'est trop courte durée et du coup ça laisse pas d'empreintes émotionnelles et d'empreintes expérientielles assez assez intense et de durée pour que ça provoque vraiment une transformation ontologique globale un bouleversement c'est trop court donc il ya des entreprises pharmaceutiques qui essayent au fait de trouver des méthodes pour pouvoir prolonger l'effet de la dmt et puis il ya une entreprise s'appelle antheon qui font fait de la dmt infuser en intraveineuse en continu c'est à dire que tant que ça infuse et ben l'effet est là et puis il essaie au fait de faire avancer ce type de thérapie pour pour comme thérapie psychédélique et moi j'y vois un grand intérêt entre entre la dmt puis les détresses existentielles de fin de vie parce qu'il ya une grande corrélation il ya eu d'ailleurs des études qui ont qui ont comparé la dmt avec des expériences de mort imminente des near-death experiences donc il ya vraiment quelque chose dans la dmt qui est très orienté vers la mort et orienté vers cette porte de sortie de la vie tu crois qu'une substance plus qu'une autre à cette au niveau phénoménologique il ya des études qui laissent penser alors après est ce que c'est culturellement on en a parlé autour de certaines substances et du coup ça crée un buzz autour de ces substances et les gens se crée le trip que ils pensent que tout le monde a eu c'est possible avec les expériences de mort imminente il ya aussi un peu cette cette pensée comme quand on en a tellement parlé que maintenant les gens qui en font font des expériences standard parce que ça a été standardisé dans la littérature et ça crée un carcan culturel duquel on a peut-être de la peine à sortir mais mais il ya il ya quand même des études qualitatives phénoménologique qui portent à croire que la dmt pose des expériences proches de proche de la mort avec des rencontres d'entités qui avaient été observés en hongrie je crois avant guerre il ya de la littérature passionnante là dessus leur a tourné un chers amis moi j'ai une toute petite expérience de la dmt et je trouve qu'elle est vraiment très différente de ce que j'ai pu vivre avec le lsd dans le sens où ça m'a envoyé vraiment ailleurs loin très loin de d'ici du présent c'est un voyage qui était intéressant mais je sais pas trop bien comment le raccorder à ma vie et à ma réalité oui j'allais dire aussi par là aussi je t'en prie que effectivement c'est une expérience extrêmement radicale et on se retrouve avec un patient qui est déjà pas dans son meilleur état et qui n'a aucune expérience des psychédéliques c'est peut-être un peu radical justement comme expérience et le problème supplémentaire c'est que comme vient de dire maxime on est complètement dans un autre monde donc c'est une expérience qui est difficile à accompagner par un thérapeute qui serait présent parce que la personne elle n'est pas là quoi donc je pense que c'est quand même à manier avec des pincettes alors moi j'ai une question aussi pour tous les gens qui nous regardent et qui nous regarderont est ce qu'on aurait le droit en tant que société psychédéliques française d'amener des patients qui sont volontaires des chercheurs disons des médecins en soins palliatifs des médecins en psychoncologie on les emmène aux pays bas on les initie aux champignons et après on les remène en france est ce qu'on a le droit de faire ça en ce moment peut-être pas moi quand je vous dis si j'avais encore un proche qui était touché par le cancer j'aurais vraiment envie de lui faire essayer quoi en france donc je serai dans l'illégalité mais mais on pourrait aller aux pays bas après tout est ce que c'est interdit on peut bon là en période de covid bon c'est pas trop le moment de voyager mais en théorie donc s'il ya des juristes s'il ya des gens qui connaissent bien la loi française parce que c'est l'incitation à l'usage illicite des stupéfiants qui est interdit mais aller aux pays bas c'est pas c'est pas un usage illicite donc c'est une question voilà que je lance il ya des spécialistes de la loi qui veulent bien écrire à la société psychédéliques française ou à mon adresse si vous me trouverez facilement je j'ai besoin d'avoir la réponse à cette question on pourrait peut-être imaginer des choses parce que le but de toute cette discussion bien sûr c'est que c'est de venir comment dire c'est que les personnes qui ont qui qui pourraient avoir besoin de ces expériences puissent les avoir quoi c'est pour ça qu'on discute finalement je crois michael tu levé la main ouais il me semble que tu peux être attaqué pour exploiter la faiblesse de quelqu'un et puis il me semble qu'il ya eu un cas un peu similaire en france avec jacques mabie non qui était revenu sur territoire français tu vois que c'est jacques mabie donc il pratique au centre taqui ou taqui oise au milieu de l'amazonie péruvienne avec des thérapies à base d'ayahuasca sur plusieurs mois principalement pour des gens qui ont des problèmes de substances de dépendance aux substances et puis lui je crois qu'il était un moment revenu en france et qu'il avait fait un peu de mais c'est il ya longtemps il avait fait un peu de prosélytisme par rapport à son centre et il avait essayé de ramener certains patients dans son centre et ça va être très très mal passé aux yeux de de l'état de l'état français donc si l'état m'écoute c'est une question théorique je veux bien que vous me répondiez directement il n'y a pas de projet concret en ce sens jacques mabie n'a pas été condamné il ya eu un procès etc mais jacques mabie n'a pas été condamné il était un peu persécuté quelque part par une personne qui avait monté une association un peu contre justement toutes les thérapies déviantes etc et qui cherche partout à persécuter justement les thérapeutes un peu originaux qui sortent du cadre mais il avait fait chou blanc jacques mabie n'avait pas été condamné ok oui si je peux faire les parallèles encore avec le suicide assisté en fait il ya beaucoup de français qui qui voyagent en suisse pour avoir le suicide assisté en fait voyager c'est pas illégal mais assister c'est illégal alors c'est c'est la même chose avec avec les psychédéliques ou pas mais c'est c'est possible c'est c'est assisté qui est illégal très bien ok bon bah si un malade me traîne par la main jusqu'aux pays bas pour que j'initie c'est lui qui me force normalement mais bref écoutez l'heure a bien tourné est ce que vous voulez rajouter quelque chose zoé michael stéphanie olivier cali maxime ok ben vraiment merci infiniment c'était vraiment régal de vous exciter c'est merci beaucoup pour pour vos interventions merci à toutes les personnes qui nous ont suivi bientôt donc je vous allez soyons fou on va re live streamer a new understanding pour les personnes qui ne l'auraient pas vu suivez nous sur les réseaux sociaux sur le site de la société psychédélique française vous pouvez aussi suivre la société psychédélique de lyon qui fait d'excellentes choses sur les réseaux sociaux et le ziz pourquoi j'ai oublié de parler de la société psychédélique suisse romande michael il n'est pas trop tard vous avez des sociétés psychédéliques en suisse que vous soyez germanophone ou francophones elles sont là pour répondre à vos questions du côté de la belgique je me tourne vers olivier disons que il ya beaucoup de petites initiatives mais c'est assez morcelé on cherche petit à petit à fédérer un peu tout ça mais c'est pas toujours évident il ya des petits groupes qui se créent avec des des accents assez différents en fait on se parle on se voit etc mais il n'y a pas une structure alors ça ça viendra peut-être plus tard en tout cas nous on se tient à disposition des soignants s'ils ont besoin de la bibliographie des médecins les chercheurs on a des bibliographies à partager les patients si on a des questions les personnes qui se traitent mise en relation peuvent se tourner vers nous en tout cas merci encore d'avoir été avec nous ça va me faire mal au coeur d'appuyer sur le bouton je crois que ça va être le moment merci merci bonne journée stéphanie qui est à new york bonne nuit à tous les autres qui sont sur le même fuseau horaire et à bientôt à bientôt ciao ouh ouh ouh